Je vais commencer mon introduction. Déjà, merci à tous d'être venus à cette conférence sur YouTube, les plateformes vidéo et l'éducation populaire. Je vais me présenter succinctement. Je suis Lyokoi, mon prénom c'est Lucas. Je suis un tout petit YouTuber, mais un plus gros contributeur sur les projets wiki. Et l'idée de cette conférence, c'est de discuter autour, notamment de YouTube, qui est actuellement la plateforme majoritaire, mais aussi de YouTube en tant que média pour faire apprendre des choses aux gens. L'éducation populaire, c'est-à-dire que YouTube s'adresse à tout le monde. Sauf que YouTube aujourd'hui a de plus en plus de critiques de la part autant des YouTubers, des vidéastes qui mettent des vidéos dessus que des gens qui les lisent, qui les regardent. Et puis, on va avoir aussi, on va aborder les critiques sur le système économique. Si vous voulez être à jour, récemment, il y a trois YouTubers qui ont fait des grosses vidéos de critiques sur YouTube. Vous avez Nota Bene, qui a fait, sur sa chaîne secondaire, Nota Bonus, qui a fait une critique. Vous avez Stupid Economics, qui a fait une vidéo en résonance avec lui pour aborder le côté plus économique. Et puis, vous avez, une semaine avant, c'est Rak, de la chaîne Epic Teaching of History, qui a fait une vidéo de 30 minutes où il montre que le robot YouTube est complètement fou sur ses vidéos qui parlent d'histoire et que les gens qui gèrent ça derrière sont un peu à côté de la plaque. Nous avons ici, donc, en plus de moi, cinq YouTubers qui sont bien plus connus que moi et sûrement bien plus intéressants. et plutôt que de les présenter moi-même, je vais laisser se présenter chacun, chacun leur tour, quelques minutes, sur ce qu'ils font sur YouTube, pourquoi ils y sont mis et puis qu'est-ce qu'ils ont l'impression de transmettre aux gens à travers leur chaîne. Ça peut être du plaisir, ça peut être juste un bon moment ou ça peut être quelque chose de plus technique. Voilà. Donc, je vous laisse donner vos points de vue. Si tu veux bien commencer. Bonjour à tous et toutes. Donc, moi, c'est Camille de la chaîne Osmosis sur laquelle on fait des chroniques sur des jeux vidéo à la base et dans lesquelles on inclut une partie sur la culture. Donc, comment le jeu vidéo s'est approprié, une partie de la culture humaine, en fait. Et qu'est-ce qu'on transmet aux gens ? Donc, à bon moment, déjà, j'espère. Et c'est vrai qu'on essaye d'inviter les gens à s'intéresser plus, d'aller en profondeur, en fait, dans ce qui est utilisé par le jeu vidéo d'un point de vue culturel ou historique ou contextuel par rapport à la création de l'œuvre. On essaye vraiment... Je pense qu'on essaye d'attiser l'intellect. C'est très présomptueux. Bonjour. De mon côté, je suis Istoni. Donc, j'ai une chaîne qui parle d'histoire que j'ai créée au cours de mon doctorat où j'en avais un petit peu marre de voir que finalement, en séminaire, à l'université, on tournait beaucoup entre nous avec un langage pompeux et qu'on avait du mal à toucher un plus large public. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube pour diffuser un petit peu l'histoire telle qu'elle se crée à l'université pour essayer d'inciter les gens à avoir une vision qui est autre que celle qui est donnée à la télé en parlant d'histoire de façon scientifique et assez rigoureuse avec un format très austère qu'on ne verrait nulle part ailleurs que sur YouTube puisque je me filme tout seul devant ma caméra parler pendant 40 minutes. Et pour ce genre de format, je trouve que ça marche plutôt bien par rapport à ce que je m'attendais. Et donc, de ce point de vue-là, je suis content d'essayer d'apprendre un petit peu d'esprit critique ce genre de choses aux gens qui me regardent. Alors, moi, je suis Sylvain Cavalier et je suis le debunker des étoiles sur YouTube. Donc, j'ai une chaîne de debunking, de debunkage, je ne sais pas comment on peut dire, de théorie du complot. Alors, pour ceux qui vont m'attaquer là-dessus... Oui, les complots existent, je sais, merci. Juste, voilà, il y a des théories du complot complètement pétées. Et moi, j'aime bien essayer de décortiquer les arguments qu'il y a derrière pour voir un petit peu... Et puis, apporter ça aux gens, surtout. Leur apporter, genre... Regardez, en fait, quand on vous dit une théorie, quelque chose, allez voir derrière, allez essayer de réfléchir un petit peu aux arguments, aux contre-arguments qui peuvent être apportés. Et voilà, de ne pas se laisser guider par son idéologie politique, tout ça, pour essayer de voir voir si les faits sont vrais, verrés. Et voilà, c'est ça que j'ai l'impression de faire passer sur ma chaîne. Ok, bonjour. Bonjour, donc nous, on est, elle, comme linguiste. Moi, je m'appelle Samantha et je suis enseigneure-chercheure à l'Université de Lorraine, à Nancy. Et pourquoi on a commencé la chaîne YouTube ? Moi, et je prends ma tête aussi, on était utilisateurs, donc on regardait plein de vidéos et à un certain moment, on s'est dit, il faut aussi qu'on fasse des vidéos sur YouTube. Et surtout, ce qu'on veut faire, au moins dans mon cas, en fait, je suis amoureuse de la linguistique, j'ai un amour incroyable pour la linguistique. Et je veux, j'aimerais bien aussi que les autres aiment autant la linguistique que moi. Donc, j'essaie, en fait, on essaie d'expliquer la linguistique au grand public, et de passionner les autres. Donc, on veut transmettre, moi, je veux transmettre l'amour qu'il y a pour ma discipline à vous, à notre public. Et d'un mon côté aussi, vous, que j'ai fait une thèse, j'ai créé une petite rubrique qui s'appelle SOS Doctorat et c'est pour aider les gens qui sont en train de faire une thèse pour comprendre comment trouver les financements, comment trouver un sujet de thèse. Donc, un peu les coulisses de l'académie, de l'université. Et donc, moi, c'est Mathilde, donc l'autre, elle. Et je crois que Samantha a tout dit, en fait, effectivement. Moi, j'étais une très grosse utilisatrice, une très grosse consommatrice de vidéos culturelles sur YouTube. Et j'avais envie de partager ma linguistique aussi, parce qu'il y avait déjà des chaînes de linguistique qui existaient, mais pas trop tout ce qui était psycholinguistique, linguistique formelle. Il n'y avait pas trop ce genre de choses. Donc, moi, ça me faisait envie aussi de partager et de... Qu'il y ait quelque part sur Internet un contenu qui puisse répondre à des attentes potentielles. Voilà. Merci. Alors, la première grande question de cette conférence, c'est YouTube est-elle une bonne ou une mauvaise plateforme ? On va essayer de voir ça sur plusieurs points de vue, que ce soit économique, communauté, en fonction des outils aussi techniques. Donc, est-ce qu'il y en a un ou une qui veut commencer ? Je te sens volontaire. Écoutez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises plateformes. Je pense que la vie, c'est avant tout des rencontres. Non, plus sérieusement, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise plateforme ? Disons qu'avant 2016, 2017, c'était assez libre. Et puis, c'est vrai qu'il y a des problèmes qui sont apparus. Après, est-ce qu'il y a vraiment une liberté pour les créateurs dans la mesure où ils sont de toute façon toujours soumis à cette espèce de... Enfin, je veux dire, ceux qui en font leur activité professionnelle, ils doivent nécessairement être assujits... Comment dire ça ? Ils sont un petit peu influencés par ceux qui leur donnent de l'argent. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a vraiment une liberté dans tous les cas ? Dès lors qu'ils ont un Tipeee, même, du coup, ils vont essayer de faire plaisir à leurs tipeurs. Dès lors qu'il y a des sponsors, ils vont essayer de faire plaisir à leurs sponsors, en fait. Donc, c'est vrai que est-ce que YouTube est une bonne ou une mauvaise plateforme ? Avant, elle était un peu... C'était une meilleure plateforme. Maintenant, elle est un peu moins bien à cause des problèmes qui ont été dits par rapport à la censure, tout ça, à la démonétisation, etc. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas plus un problème plus général juste d'argent ? Je ne sais pas. Mais en soi, elle n'est pas mauvaise. Et puis surtout, je pense que c'est ce que tout le monde va dire, c'est que c'est la visibilité qui a l'autre plateforme peut être utilisée alors que tous les gens, tous les jeunes qui peuvent vouloir accéder à l'éducation populaire, ils sont sur YouTube, ils ne sont pas ailleurs. Donc, on va les chercher là. Voilà. Et juste, en tant que plateforme uniquement d'éducation, elle était effectivement assez mieux avant, je trouve, ne serait-ce que parce que il y avait des fonctionnalités qui s'adaptaient mieux aux contenus éducatifs qui ont disparu. Je pense notamment aux annotations qu'on pouvait mettre sur les vidéos quand on avait fait des erreurs. On pouvait se corriger, on pouvait rajouter des références bibliographiques. Enfin, voilà, on pouvait... Et ça, typiquement, ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps. On a dit une bêtise. Il y a un mot caripé. Voilà. On aurait aimé pouvoir se corriger après le montage parce qu'on n'avait pas envie de refaire toute la vidéo juste pour un mot. Voilà. Et c'est dommage parce que du coup, le contenu éducatif est forcément moins bien lissé. En fait, on peut moins se corriger, on peut moins apporter de choses et du coup, le côté éducatif perd son sens par rapport à ça. Tu penses que... Alors, moi, j'ai eu le même problème avec des annotations où j'ai mis des bêtises sur ma vidéo où j'ai dû mettre un gros erratum dans l'espace en dessous parce que... Mais tu penses que du coup, à cause de ça, les gens vont laisser de plus en plus de vidéos avec des erreurs ou pas ? Je n'en sais rien. En fait, je pense que de toute façon, quand tu fais une erreur, tu t'en rencontres généralement au montage. Donc, à moins d'être vraiment très motivé et d'avoir beaucoup de temps à ta disposition, tu ne peux pas refaire tout le tournage, tout le remonter parce que souvent, tu as déjà commencé. Donc, il n'y en aura pas plus qu'avant ou pas moins. C'est juste que tu as moins la possibilité de faire savoir à tes utilisateurs que là, tu as dit, nous, on avait dit grammes, il fallait dire kilos. D'accord. Et dans le cadre de quelqu'un qui passe moins de temps sur un montage, qui fait ça un peu à la boucle, par exemple, qui fait une erreur, du coup, ça le force peut-être à moins y réfléchir. Par exemple, quelqu'un qui passe moins de temps sur du contenu et qui dit une grosse bêtise, on lui fait la remarque, il ne peut pas le corriger sur une annotation aujourd'hui. Il faudrait qu'il refasse une vidéo ou un truc comme ça et il n'a pas forcément envie. Du coup, ça s'accumule aussi, vidéo et on voit que son propos n'est pas assez sérieux. Je pense que ça se ressent de toute façon. C'était de toute façon un outil qui ne pouvait être qu'utile et il a été supprimé pour des raisons qui étaient purement... Si j'ai bien compris, c'est parce que ça ne passait pas sur les téléphones mais en soi, si ça passait au moins pour une partie des spectateurs, c'était déjà bien. Ça, c'est vraiment un truc qui nous manque aujourd'hui. Moi, de ne pas pouvoir les utiliser, ça me manque vraiment. Moi, j'ai juste oublié de préciser que dans la vie, j'étais consultante webmarketing donc je vais peut-être apporter un grain de sel un peu sur la visibilité, sur les algorithmes, le rebond. Et je pense que c'est une bonne plateforme à la base dans le sens où on fait ce qu'on veut, on produit, on crée ce qu'on veut. C'est Internet, quoi. On crée ce qu'on veut et c'est une mauvaise plateforme pour ce que tu évoquais tout à l'heure. C'est une mauvaise plateforme parce que YouTube demande énormément d'investissements en temps ou en argent pour être visibles finalement. C'est un vrai travail que de se rendre visible sur cette plateforme-là. Et les contenus populaires, d'éducation populaire, pardon, populaire aussi, sont généralement faits par des gens qui ont une passion et qui font ça à côté. C'est pas un chef d'entreprise qui se dit tiens, je vais lancer mon bise sur raconter l'histoire sur YouTube. c'est des gens qui ont une passion qui décident d'en parler. Et non seulement on se rajoute du travail en créant ces vidéos-là, mais en plus, on va se rajouter du travail si on veut devenir visible. Ou alors ça se fera sur la durée naturellement. Mais c'est une mauvaise plateforme pour ça. C'est une mauvaise plateforme parce qu'au final, ça s'est professionnalisé puisqu'on est obligé d'être professionnel sur certains aspects de notre création pour pouvoir être visible. Oui, je pense, je sens que sur cette professionnalisation, même si c'est peut-être là aussi que ça joue sur l'évolution de ces dernières années, c'est que plus le temps a passé, plus l'impératif de professionnalisation dès le départ était grand puisque en 2012, encore, par exemple, Antoine Daniel pouvait commencer à la webcam avec une bande dégueulasse, un vieux micro et commencer à monter et à avoir un succès énorme. Aujourd'hui, n'importe quel YouTubeur bas de gamme qui commence comme ça se fait démonter dès le départ par ces trois spectateurs et ne dépasse jamais 10 abonnés. Donc, le niveau d'exigence déjà a beaucoup augmenté parce qu'il y a de toute façon de plus en plus d'offres finalement et donc je pense que quand on commence, il y a déjà cette impression que le terrain est bouché quel que soit le sujet maintenant, quel que soit le domaine. Il y a encore quelques années, il y avait très peu de vulgarisateurs sur YouTube. Moi, quand je suis arrivé, des grosses chaînes qui parlaient d'histoire, il y en avait déjà énormément et c'est vrai que la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que j'apporte de plus finalement et c'est pour ça que très vite j'ai choisi de faire un format totalement différent de ce qui existait déjà puisque de toute façon, ce qui existait déjà, il n'était pas possible de faire mieux. Je me suis dit, quitte à de toute façon être dans un truc de niche, autant y aller jusqu'au bout et faire des vidéos de 40 minutes où je suis tout seul dans ma chambre à parler. Comme ça au moins, si je fais un flop, je saurais pourquoi. Ça, c'est mon syndrome de l'imposteur qui parle. Donc, je pense que de toute façon, oui, il y a cette évolution-là qui s'est faite. Après, les problèmes inhérents à YouTube, on les voyait déjà il y a très longtemps. Moi, je vois une des premières chaînes YouTube que j'ai suivies et que tout le monde a oublié, je pense, c'était quand j'étais au début de la fac vers 2007-2008. C'était un gars, Pigrelin, qui faisait des parodies de Star Wars en redoublant le truc un peu comme Mozy Nord et d'autres. Toutes ces vidéos ont été supprimées d'un coup et vers 2010 déjà. Ce qui montre bien que les problèmes de droit d'auteur, etc., étaient déjà énormes à l'époque et aujourd'hui encore, ce genre de problème continue à se poser. C'est des suppressions qui sont totalement injustifiées du point de vue légal puisque le droit à la parodie existe et d'ailleurs, il y a une nouveauté qui est survenue il y a quelques jours puisque une autre série parodique de ce genre-là qui avait été supprimée, la chaîne intégrale avait été supprimée, c'est Les Chevaliers du Zodiac, la série abrégée qui est pareil, quelque chose de très vieux et qui tournait depuis pas mal de temps et qui était supprimée très régulièrement, qui revenait. Donc là, la chaîne avait été définitivement fermée par YouTube qui avait dit bon là, ça suffit, il y a trop de réclamations, etc. Ils avaient même fermé ces chaînes secondaires tant qu'à faire où il n'y avait rien de répréhensible du point de vue du copyright et il se trouve qu'il a eu la chance de tomber sur un avocat qui lui a dit moi je défends ton cas et donc 3 ou 4 jours plus tard, ils ont envoyé un dossier d'une quinzaine de pages expliquant de façon détaillée chaque blague pour bien montrer que c'était de la parodie. Donc le gars explique qu'il a passé un week-end comme ça dans la série originale, etc. Il avait l'impression d'être dans le sketch des guignols de l'info qui explique Michael Cull, cul à mouton, voilà, c'est drôle, etc. Et il a fait ça et YouTube du coup a accepté de remettre la chaîne jusqu'à quand on ne sait pas mais parce que là, face à une mise en demeure d'un avocat, ça a fait réagir. Mais donc, on voit bien que les problèmes finalement les plus graves de YouTube se posaient déjà à l'époque, je pense. Et le copyright, ça a été un problème depuis toujours puisque finalement, en France, j'espère que 9-1-1 avocat ne va pas regarder si je dis déconnerie, en France, on a le droit d'utiliser une autre oeuvre pour illustrer un propos pédagogique. En France, on a le droit. En Amérique, ailleurs, je ne suis pas sûre. C'est ça. Aux Etats-Unis, le droit de réusage et plus général s'appelle le fair use mais il n'est pas spécifique au milieu éducationnel et après, c'est une question d'image. C'est-à-dire que les Etats-Unis, ce n'est même pas ça. Si tu utilises une oeuvre en tant que professeur d'université, tout ça, tu ne vas pas vraiment écorcher l'oeuvre particulièrement. Au contraire, ça sert à un propos, elle est mise en avant. Donc, ils ne vont pas trop porter plainte contre un professeur d'université alors que contre un artiste inconnu qui fait ça dans son coin, il n'a pas beaucoup de défense en termes d'image de la marque. Ça ne l'écorche pas trop. Il y a aussi ce côté-là. Alors, c'est vrai qu'en France, il y a l'exception pédagogique et il y a l'exception parodie aussi dans mon petit missionnel. Et il y avait un autre souci qui a été posé. Donc, il y avait ce souci-là de l'usage d'autres vidéos qui sont obligatoires. Tu ne vas pas retourner des scènes de l'histoire dans ta chambre. C'est impossible. Et un autre problème qui se pose aussi, c'était les mots-clés. Donc, tu parlais de la vidéo de Nota Vénée sur la publicité où il explique qu'en tant que chaîne d'histoire, forcément, il utilise des mots-clés genre guerre. Beaucoup. Et ça, c'est vrai que le vote YouTube va se dire que c'est négatif. Alors, non seulement c'est négatif pour sa visibilité et c'est négatif pour les annonceurs. Et ça, c'est un vrai problème aussi. C'est l'usage des mots-clés, le copyright et la visibilité. Tant qu'on y est, on va parler du robot copyright qui est comme ça qu'on l'appelle sur YouTube mais aussi sur d'autres plateformes. Donc, la vidéo de Nota Vénée disait, voilà, j'utilise le mot guerre, j'utilise le mot nazi, j'utilise des mots qui sont très connotés aujourd'hui parce que c'est notre histoire récente et qu'il y a encore des marques dans la société et que, si j'en parle, c'est parce que justement j'apporte quelque chose de nouveau et tout ça. J'imagine que toi aussi, alors quoi qu'encore, t'es pas sur cette période donc t'as pas encore touché ça mais est-ce qu'il y a des mots-clés ou tu vois que tes vidéos elles sont pas vraiment mises en avant sur l'histoire ? Alors, j'avoue, je me suis jamais trop posé la question justement parce que, déjà, j'ai jamais trop suivi mes chiffres d'audience, finalement, c'était pas trop une fin en soi dans la mesure où je savais que mon format allait pas générer beaucoup. Après, ce que je constate en tout cas, c'est que j'ai l'impression qu'avec le temps, mon ratio, mon nombre d'abonnés augmente énormément et par contre, le nombre d'abonnés à ma chaîne qui savent que mes vidéos sont sorties diminue de façon de plus en plus nette. C'est-à-dire que j'ai 30 000 abonnés maintenant et là, la dernière vidéo que j'ai sortie il y a 2 ou 3 semaines a fait 12 000 vues pour l'instant et j'ai pas mal de gens qui me disent qu'ils n'ont pas reçu de notification, qu'ils n'ont pas été informés de la sortie de la vidéo, etc. Et c'est un problème qui a l'air d'être assez courant et donc là, ça témoigne déjà pas mal de l'absence totale de transparence de YouTube sur comment il fonctionne de ce point de vue-là et de la même façon, je sais, et ça c'est un problème qui a l'air d'être apparu il y a quelques années, en tout cas, plus les chaînes grossissent, plus il a l'air d'être visible, c'est que justement, chaque fois que je sors une vidéo, par exemple, j'ai maintenant une baisse de mon nombre d'abonnés alors qu'au début, j'avais une augmentation assez nette et maintenant, au contraire, j'ai d'un coup, 100 ou 200 abonnés qui sont supprimés chaque fois que je sors une vidéo ce qui fait que soit ça baisse, soit ça stagne parce que ça compense tout juste la hausse d'abonnés à ce moment-là, ce qui fait que YouTube manifestement décide de supprimer un certain nombre d'abonnés sur des critères assez obscurs, on ne sait pas trop, il y avait eu quelques rumeurs sur le fait qu'ils supprimaient ceux qui étaient inactifs mais on ne sait pas dans quel sens finalement parce que c'est très difficile de savoir ce que c'est qu'un abonné actif, donc je pense que cette absence de toute façon de transparence de YouTube sur comment il fonctionne est déjà très très problématique. Après moi, bon c'est vrai que là je fais une série sur la Révolution française donc je parle de guillotine, de terreur, je démonte la notion de génocide vendéen, ce genre de choses, donc il y a des chances que ça nuise à mon référencement mais je ne me suis jamais trop posé la question. Juste par rapport aux personnes qui se feraient désabonnées après la sortie d'une vidéo, c'est vrai que YouTube est particulièrement opaque sur le sujet, en revanche Facebook l'est un peu moins et on sait par exemple que Facebook sur votre fil d'actu, si une personne, si vous n'avez pas vraiment beaucoup interagi avec une personne, donc encore une fois interagir beaucoup ce n'est pas vraiment défini mais si vous n'avez pas beaucoup interagi avec un tel et qu'il poste quelque chose, il y a moins de chances que vous le voyez sur votre fil d'actu et ce serait potentiellement ce qui arrive sur YouTube et l'histoire des désabonnements qui est plus problématique où les gens, s'ils ne vont pas voir les vidéos qui sont sorties peut-être une fois, deux fois, ils considèrent que c'est bon, ça ne sert à rien que tu restes abonné, c'est très mystique parce que ce n'est pas trop si on a eu les mêmes problèmes pas des notifications ou vos abonnés quand on avait sorti des vidéos Toi, à l'inverse, les vidéos complotistes, tu devrais faire maximum de vœux, non ? Moi, c'est juste problème-là que dans les suggestions en général, en fait, déjà, oui, j'ai ce problème que j'utilise beaucoup de vidéos complotistes et tout ça, du coup, c'est vrai que, comment dire, après, moi, je n'ai pas de problème de monétisation ou quoi que ce soit, je ne sais pas si vous monétisez vos vidéos, mais moi, je n'ai jamais monétisé mes vidéos, du coup, je ne connais pas trop cet aspect-là, mais par contre, c'est vrai que dans les suggestions, j'apparais beaucoup, enfin, ouais, il n'y a que des vidéos complotistes qui apparaissent après mes vidéos, par exemple, beaucoup plus que mes propres vidéos, même, des fois, donc c'est un petit peu ennuyeux parce que, c'est vrai que je suis identifié comme un contenu complotiste par l'algorithme de YouTube, en fait, parce que je parle de ça, et du coup, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Vous utilisez les mêmes mots-clés dans ta description, dans tes sous-titres, dans tes titres, dans tes mots-clés tout courts, donc s'il y a complot, tu seras associé, c'est le même problème qu'avait, enfin, je crois que c'est Nota Dénée qui avait ce problème-là, genre, il met nazi en mots-clés sous ses vidéos, il y a du contenu un peu sale, qui suit, quoi, donc, oui, c'est le problème des mots-clés, c'est que c'est une association, au final. On ne peut pas lui demander de dire, non, mais tu ne vois pas que là, au final, c'est l'inverse, la vidéo, mais non. Après, tu peux doucement rêver et te dire que peut-être il y a des complotistes qui vont tomber sur tes vidéos à toi, du coup, et que peut-être ça va leur changer d'avis. C'est possible, sauf qu'à mon avis, les vidéos complotistes font plus de vues au démarrage que les tiennes et sont plus partagées potentiellement, donc, comme elles partent avant, à mon avis, elles sont dans le haut de la vague quand toi tu arrives. C'est-à-dire qu'une vidéo complotiste, c'est beaucoup plus, ça envoie beaucoup plus de rêves. En fait, on a envie d'y croire et tout, c'est séduisant, c'est vachement du mystère, tout ça, c'est balancé de manière très rapide avec une belle musique genre Requiem for Dream ou Matrix. Et du coup, on y croit et tout, et ça nous balance du rêve. Alors qu'une vidéo de débunkage, c'est un type qui t'explique qu'en fait, ce que tu croyais c'est de la merde, t'as juste envie de lui claquer la porte sans « mais t'inquiète ». Et du coup, ça fait beaucoup moins de vues. Effectivement, ça fait beaucoup moins de vues. En plus, les explications techniques, la science, c'est tout de suite moins sexy que des théories vachement... que des histoires. Donc le robot YouTube, en fait, il a aussi un problème de sémantique, clairement, ou de l'essence... Ouais, c'est ça, il n'associe pas les bons mots-clés... Comment dire ? Disons que lui, l'ironie, c'est pas son délire, quoi. Et il va... Ouais, c'est ce que je te disais, Nota Bene va utiliser « nazi », il aura peut-être des vidéos de nazi derrière parce que, quoi que je sais pas si « nazi », c'est un mot-clé qui est forcément associé par le robot, mais complot, techniquement, oui, parce que les vidéos de complot, ça fait énormément de vues parce que, comme tu dis, les mecs mettent ça en scène, c'est super sexy, donc elles démarrent super bien, elles sont partagées, donc ça, c'est un contenu à mettre en avant. En fait, ce que cherche à faire le robot, c'est drôle, il cherche à mettre en avant de la qualité. Ne riez pas, je vous ai entendu rire. On rigole pas. Il cherche à mettre en avant de la qualité, mais c'est un robot, donc comment savoir ce qui est de la qualité ? Il va calculer un algorithme, finalement, à partir de la durée de ta chaîne, enfin depuis quand ta chaîne existe, historique de ta chaîne, le nombre de vidéos, est-ce que t'es régulier ? Et ensuite, ça va être spécifique à ta vidéo, est-ce que, quel mot-clé t'as utilisé, est-ce que les gens, tes abonnés se sont engagés tout de suite, donc est-ce qu'elle a bien démarré ? Enfin, c'est tout un système et les mots-clés font partie de tout ça, donc on va être associés à des chaînes qui peuvent dire l'inverse. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a un chercheur, Jonathan Albright, il travaille au To Center pour le Digital Journalisme, et en fait, il a mis en avant que, comment dire, il avait fait une recherche, vous savez, il y avait une théorie du complot il n'y a pas longtemps parce qu'il y a eu une fusillade au lycée de Parkland aux Etats-Unis. Et il s'est rendu compte, donc en tapant Crisis Actor, il a essayé de faire des recoupements dans les recherches YouTube et puis il s'est aperçu, enfin, il a essayé de tester l'algorithme YouTube sur certains mots-clés, notamment Crisis Actor parce que du coup, les lycéens, ils étaient accusés d'être des acteurs de crise, de ne pas être des vrais survivants de la fusillade. Et il s'est aperçu qu'il y avait une grande mais une écrasante majorité de vidéos conspirationnistes qu'elles étaient mises systématiquement en avant par l'algorithme YouTube et il en a détecté genre 8800, un truc comme ça et qui étaient toutes conspies et qui se renvoyaient toutes de l'une à l'autre et il n'y avait aucune vidéo qui parlait de sujets sérieux. Et il a mis en avant, il a démontré après, alors je ne sais pas exactement comment, une technique de chercheur que je ne connais pas, il a démontré que l'algorithme de YouTube, il mettait en avant juste de la mauvaise qualité mais qui donne envie de cliquer. Le but de YouTube reste que les gens restent sur la plateforme. Si tu as un contenu qui donne envie de cliquer et qui crée de l'engagement, en fait, c'est vraiment le truc du réseau social. Si ça crée de l'engagement, c'est bon, on va le mettre en avant, on va le pousser. C'est juste, c'est aussi simple que ça, c'est aussi banique. Il y a un déménagement. On va continuer. Et du coup, c'est l'avènement et c'est assez marrant parce que j'ai constaté ça cette année réellement, l'avènement de ce qu'on appelle les vidéos au titre putaclic. C'est un terme absolument incroyable mais ça, pour mettre en avant ces vidéos, c'est fou alors que le contenu est très différent. On fait un truc qui est très accrocheur qui va juste faire cliquer parce que c'est ça ce que veut le robot, en fait. D'accord. Moi, les vidéos qui ont le plus marché sur ma chaîne, c'était des titres putaclics. J'en ai pas beaucoup mais le mystère de la tour 7 expliqué avec un grand point d'exclamation ou alors des enfants esclaves sur Mars. Là, ça y est, ça suscite intérêt un peu mais c'est vrai que c'est amusant comme phénomène. Astronogeek aussi, il n'y a pas longtemps à assumer, à totalement assumer et dire moi, je fais des titres putaclics parce que si je veux vivre de mon activité, je suis oublié. Une très bonne chaîne qui s'appelle Chrono Music aussi fait exprès justement de jouer ces codes-là pour, et ça marche, il fait des vidéos courtes et avec des titres. Alors, YouTube dit piège à clics. Piège à clics, donc. Mais il le fait exprès, c'est complètement assumé, c'est du second degré limite et ça marche très très bien. Après, c'est pas du tout nouveau. Les grands titres, les gros titres de journaux, ils ne nous ont pas attendus pour faire du tout technique. C'est une technique de vente complètement, enfin voilà, qui a fait ses preuves et voilà. Après, ça justifie absolument pas. Pour les journaux, maintenant sur les vidéos, c'est vrai que c'est quand même assez récent, ça n'a pas plus d'un an ou deux quand même. Mais en fait, je pense que c'est lié au fait qu'il y a de plus en plus une activité monétaire, en fait, une économie qui s'est créée autour de ça. À partir du moment où tu veux qu'il y ait de l'argent qui soit généré ou échangé, il faut qu'il y ait de l'activité et donc ça incite à utiliser des moyens faciles de générer de l'activité très rapidement et donc le titre est une façon facile d'obtenir des cliques sur ta vidéo. Voilà, titre et miniature et c'est généralement les deux trucs des fois où tu te dis mais pourquoi as-tu mis cette miniature et ce titre sur cette vidéo qui n'a rien à voir ? Est-ce qu'on va être... Moi, j'arrête de regarder. Je ne sais pas ce que vous faites. Et ça, je crois qu'il le calcule aussi. Au bout d'un moment quand tu n'es pas fidèle à ton propos à ce que tu as promis sur ta vidéo et ton titre et que du coup tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui arrêtent de regarder au bout de même pas une minute de vidéo tes vidéos elles sont dégradées dans l'algorithme enfin elles ne passent plus. Du coup, pour rebondir sur la deuxième question est-ce que YouTube est une bonne plateforme pour faire de l'éducation populaire ? On a vu que déjà il a un peu de plomb dans l'aile du fait que l'outil de la dotation a disparu. Est-ce que maintenant pour pouvoir faire de l'éducation populaire pour inciter les gens à découvrir des nouvelles choses à découvrir du nouveau contenu puis à se on ne va pas dire à s'éduquer mais à s'informer et à découvrir et à se former aussi grâce à des vidéos est-ce qu'on ne va pas en être réduit à devoir faire que des titres piège à clic sur nos vidéos ? En fait, je pense que ça dépend ce que tu veux faire comme type d'éducation parce que l'éducation finalement c'est très très large et YouTube est quand même une plateforme énormément utilisée donc il y a plein de formats qui existent il y a des gens qui font uniquement de la sensibilisation il y a des gens qui font du vlog en donnant des conseils mais ça peut être sur comment apprendre une langue par exemple nous dans notre domaine il y a plein de vlogs de vlogs du coup comme ça ça peut être des vidéos de vulgarisation proprement dites donc un peu plus ce que nous on fait et ce que beaucoup d'autres font et puis enfin il y a des vidéos qui sont beaucoup plus des vidéos d'enseignement où là ça a clairement vocation souvent à remplacer du cours ou en tout cas à remplacer du cours particulier et là donc en fait tu as tout un panel et en fait j'imagine que du coup YouTube a ses intérêts et ses inconvénients spécifiques pour chacune de ces sous-catégories d'éducation Moi je ne sais pas moi je travaille je suis enseignante donc j'utilise beaucoup YouTube près de mes étudiants je trouve que ça marche très bien soit la partie vulgarisation j'ai aussi des collègues qui font ça donc ils prennent des vidéos je ne sais pas si vous connaissez Linguisticae ils montrent ça aux étudiants et ça passe très bien en fait et ils se disent mais pourquoi nous on n'arrive pas à faire ça pendant les cours parce que c'est vrai que c'est une façon de communiquer qui est très catching en fait donc tu prends beaucoup l'attention de l'étudiant 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 se souvient des choses et c'est un super bon moyen et aussi pour faire de la pub aux recherches des universités en fait donc si on aurait plus de vulgarisation même au niveau public recherche on aurait plus de visibilité autour de nous puis je pense que moi j'ai eu l'expérience de donner des cours et j'ai eu l'expérience d'être sur Youtube à peu près en même temps et déjà c'est alors Youtube est loin d'être la meilleure des plateformes j'aurais tendance à dire comme Churchill disait que la démocratie est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres que Youtube est la pire des plateformes à l'exception de tous les autres puisque de toute façon les autres sont pires c'est pour peu qu'elles existent mais sur Youtube c'est sûr qu'on touche de toute façon une audience bien plus grande que ce qu'on pourrait toucher par n'importe quel autre moyen et alors plus encore par de la vidéo sur internet diffusée ailleurs moi ce que je vois surtout c'est que quand je donnais un cours je m'adressais dans un TV particulièrement surchargé à 50 personnes maximum et dans ce cas ils étaient entassés dans une salle pour 45 et il y en avait au moins la moitié qui pensaient à ce qu'ils allaient manger le soir et moi aussi accessoirement parce que ça faisait trois fois que je répétais le même cours là je tourne la vidéo en une fois dans ma chambre et ensuite elle est diffusée à grande échelle et je peux toucher un public qui va dépasser 10 000, 20 000, 30 000 40 000 personnes alors évidemment tout le monde va pas regarder jusqu'au bout mais de toute façon je pense que le ratio de personnes qui seront attentives à un temps significatif sera supérieur à celui d'un cours ne serait-ce que parce que les personnes sont là parce qu'elles le veulent qu'elles peuvent me regarder en caleçon en mangeant des chips et que si elles en ont marre elles peuvent arrêter et reprendre plus tard ce qui n'est pas possible en cours et qu'en plus à la fin je ne corrige pas de copie et je ne leur donne pas de notes donc clairement le support me semble vachement adapté pour de l'éducation populaire après je pense qu'il y a aussi il ne faut pas trop en demander non plus à Youtube c'est à dire que par exemple une vidéo même très poussée de 40 minutes etc comme dit Stony tu peux la regarder en caleçon dans ton canapé il n'y a personne pour vérifier que tu as retenu de l'information et donc en fait après tu peux aussi avoir l'impression d'avoir retenu des trucs et en fait une semaine plus tard tu ne te deviens même plus de ce que tu as regardé en fait donc c'est une éducation qui a forcément ses limites de toute façon parce qu'il n'y a pas la personne en face et je pense que la très grosse force d'une plateforme comme Youtube c'est que ça touche du monde voilà c'est quand même la plateforme la plus utilisée et du coup à défaut de pouvoir fournir une éducation très solide avec un échange avec un professeur etc il y a les commentaires ça c'est pas mal mais surtout en fait ça a au moins la possibilité quand t'es quelqu'un qui s'en sort très bien avec le putakik et les miniatures comme Dr Nozman par exemple d'éveiller au moins la curiosité donc c'est au moins quelque chose qui peut amener notamment des plus jeunes à dire ah ouais ça c'est cool j'avais jamais entendu parler en fait les sciences c'est pas si chiant et puis qu'ils se disent qu'en fait c'est peut-être pas mal et qu'ils voilà sur Twitter il n'y a pas longtemps il y a eu un truc qu'ils ont appelé le hashtag vulgagate ou je ne sais plus quoi où il y avait Science Étonnante qui racontait que son premier amour en science en vulgarisation notamment c'était les frères Bogdanov et il disait bah à l'époque oui après ça dérivait et à l'époque c'était pas forcément très pointu très tout ça mais en fait ça lui a donné le goût et en fait bah oui bien sûr aujourd'hui voilà mais en fait ça lui a donné l'envie étant enfant de s'intéresser aux sciences de voilà et donc et c'est exactement ce que fait quelqu'un comme Dr Nozman qui a une très large audience et qui peut donner envie et qui rend la science très sexy en fait et qui peut donner envie aux enfants ou même aux plus âgés de trouver ça chouette un peu comme c'est pas sorcier un peu comme c'est pas sorcier est-ce qu'on peut dire que Dr Nozman est le c'est pas sorcier d'aujourd'hui ils bossent ensemble d'ailleurs sur Science & Vie TV ou un truc comme ça il y a Dr Nozman qui bosse avec Fred de Fred et Jamin qui font des expériences ensemble mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis en fait parce que en fait moi comme je suis dans mes vidéos je donne aussi mes cours et c'est ça que selon moi il faut faire voilà c'est genre c'est renouveler l'académie en fait la partie un peu académique donc ces cours frontaux qu'on donne aux étudiants en fait montrer des vidéos montrer des exemples des vidéos des données sur des vidéos des petites vidéos le genre donner un peu des visuels en fait à ce qu'on fait pendant les cours au lieu de rester là avec notre handout avec notre papier donc c'est ça que je pense en fait qu'ils peuvent avoir aussi dans un côté comme elle dit ma collègue ma copine aller s'intéresser en fait à quelque chose qu'on connaissait pas avant donc réveiller la curiosité et aussi on peut si on veut aller plus en profondeur par exemple moi j'ai dit si vous êtes intéressé à ça il y a Linguistikaï qui a fait une vidéo si vous avez je vous laisse les liens allez les voir et donc en fait on peut aller même parce que parfois on a des choses des arguments au moins nous on traite des sujets assez techniques donc ça peut être en sorte de faire un focus en fait sur des thématiques qu'on traite pendant les cours donc j'ai dit allez voir la vidéo et en fait il y a certains vont les voir certains d'autres non mais c'est quand même une façon en fait d'apprendre différemment et donc c'est pour ça que et je dois dire je veux dire aussi une autre chose parce que moi je suis aussi utilisateur des YouTube d'Italie et en fait dans YouTube d'Italie il n'y a aucun chaîne YouTube de vulgarisation scientifique et donc cette vulgarisation c'est très franco-française et donc moi je me suis demandé pourquoi et je pensais aussi parce qu'il y a beaucoup d'échecs scolaires en France donc on a je ne dis pas je ne dis pas que vous êtes nulle non je ne dis pas je ne dis pas qu'il y a beaucoup d'échecs scolaires mais en fait j'ai l'impression qu'on est très comment dire découragé à l'école assez facilement en France donc il y a plein de gens qui ont envie d'apprendre des choses et qui préfèrent chercher d'apprendre au moyen d'autres moyens donc YouTube et en Italie par contre où on n'a pas de forts problèmes d'échecs scolaires en fait les systèmes scolaires marchent très bien on n'a pas besoin ça suffit l'école je ne sais pas comment si vous êtes d'accord je ne sais pas je pense que c'est lié honnêtement comme tu dis il faut renouveler quand tu disais qu'il fallait renouveler un peu l'interactivité en cours universitaire oui c'est possible aujourd'hui on voit que la dernière génération de professeurs vieillissantes bon on passe à autre chose et que les nouveaux profs c'est vous qui ont qui ont grandi avec Internet le tube et une interaction qui est très différente ben oui ça évolue maintenant c'est vrai que l'éducation en France l'éducation nationale va aller un peu bancale on voit il y a beaucoup de problèmes en ce moment mais est-ce que c'est ça qui génère une attractivité sur Youtube je ne sais pas pourquoi en Italie il n'y a pas vous voyez c'est ça que je me suis vous voyez je me suis posé la question je me suis dit c'est bizarre parce que quand même il y a les chaînes beauté il y a voyages il y a tout ça mais la partie vulgarisation il n'y a rien je me suis dit ça veut dire qu'il n'y a pas des publics moi c'est marrant je me suis posé la même question mais façon marketing je me suis dit quelle a été l'impulsion en tout cas au niveau de la visibilité quelle a été l'impulsion pour ces chaînes là et Antoine Daniel en fait en 2012 dans ces années là je crois dans le 29 d'Antoine Daniel je crois qu'il a cité Dirty Biology Nota Bene et peut-être d'autres que j'ai oublié il pensait bien sûr il pensait et à partir de là c'était lancé parce que les gens se sont abonnés à eux Antoine Daniel a réduit son activité donc les gens qui s'étaient abonnés à ces trois chaînes là au moins plus se sont investis ces trois chaînes là ont également commencé à partager d'autres chaînes comme on dit et petit à petit ça a créé un effet boule de neige en fait une sorte d'effet de boule de neige et ça a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la bulle des vulgarisateurs et j'ai constaté aussi que c'était très français en anglais il y a d'autres chaînes très il y a Physics Girl il y a des choses comme ça Mais ça pour le coup je pense qu'effectivement le succès énorme des chaînes de vulgarisation est probablement dû à cette impulsion du ventre d'Antoine Daniel mais le phénomène ne vient pas de lui c'est-à-dire que e-pensé existait déjà Dirty Biology existait déjà Micmat existait déjà moi mon premier abonnement c'était Micmat et j'avais en fait je l'ai découvert parce que j'ai un collègue qui regardait ça et c'était déjà un hobby pour lui de regarder des vidéos de vulgarisation scientifique sur internet donc il y avait déjà un public et donc moi par exemple ces vulgarisateurs que tu cites qui font partie des premiers finalement je les suivais bien avant le 29 et je n'étais pas la seule donc ils avaient déjà un petit succès quand même et ils étaient il y avait déjà une demande je pense qu'on l'a la demande oui elle était là et aussi du fait que nous à l'époque on était plus jeunes les gens sur Youtube les jeunes sur Youtube c'était nous et nous on a aussi grandi avec c'est pas sorcier avec E égale M6 on a grandi avec du contenu populaire éducatif sur les sciences et sur tout un tas de choses qui se souvient du bus magique et bip on va dire tout le monde du coup il y a ça mais c'est intéressant parce que je ne sais plus où je l'ai vu récemment qui disait qu'en France alors qu'on a un système d'échange de renvoi de chaînes où les gens se partagent et sont assez partageurs qu'on ne retrouve pas dans toutes les communautés linguistiques et peut-être pas en Italie en fait je ne crois pas et en tout cas moi aussi quand j'étais petite j'avais des vulgarisateurs très connus en fait mais donc je continue à me poser cette question-là je veux dire parce que c'est vraiment bizarre donc c'est pour ça que je me suis dit il faut que je fasse des vidéos en Italien parce que comme ça je suis la première oui c'est moi que je vais être réponsée non mais ça m'a beaucoup étonnée en fait parce que il y a beaucoup des gens qui vont à l'université il y a beaucoup des chercheurs italiens même aussi à l'étranger et donc c'est pas qu'on est bête donc on ne peut pas faire des vidéos de vulgarisation mais pourquoi pourquoi voilà pour que raison moi j'ai l'impression et j'étais j'étais très étonnée parce que bon c'est vrai qu'en France il y a plein des chaînes c'est pas qu'il y a 10, 15, 20 vous voyez donc tantaines et des plans d'arguments différents en fait mais comme tu disais pour moi c'est ça en fait elles existaient déjà ces chaînes elles avaient déjà un petit succès mais cette mode cette vague j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est un youtubeur à quelques millions d'abonnés qui l'a provoqué oui mais bon du coup il y avait un besoin c'est que ça répondait à un besoin ça répondait à une envie qu'avaient les gens donc c'est vrai que pourquoi ça a aussi bien pris en France et puis je pense que si je pense que si c'est un contenu fait dans tous les pays ou presque je globalise beaucoup mais je pense que c'est le genre de truc qui marche un cours catchy où t'apprends des choses et en même temps c'est drôle et t'as l'impression à la fois de te reposer de ta journée de boulot et à la fois c'est intéressant t'apprends des choses moi je pense que ça marche un peu un peu partout mais ça a été il y a eu une impulsion chez nous je pense et il y a un autre problème sinon moi qui est plus du contenu mais on revient un peu sur la visibilité etc le problème c'est que parmi toutes ces chaînes on dit qu'il y a des centaines de chaînes vulgarisateurs etc il y en a combien qui gagnent leur vie là dessus et ça c'est un autre vrai problème c'est que une plateforme idéale comment je reviens sur le sujet c'est la question d'après quelle est la plateforme idéale je peux continuer ah ok une plateforme idéale ce serait une plateforme qui permettrait aux gens de vivre et à partir de quand je ne sais pas mais il y a des tas de chaînes qui s'arrêtent les gens non plus ça me prend trop de temps mais si je veux faire surtout du contenu éducatif et du contenu de type vulgarisation ce qu'on appelle vulgarisation sur Youtube ça prend du temps ça prend énormément de temps à écrire à mettre en scène enfin mettre en scène ou pas à tourner etc j'imagine que tes vidéos super longues à écrire ça doit être infernal je ne sais pas et en plus de ça comme on disait tout à l'heure il y a tout le travail sur la visibilité ça prend énormément de temps et si on gagne si les gens ne gagnent pas un peu de sous dessus au bout d'un moment ils s'arrêtent donc il n'y aura plus de contenu alors aujourd'hui sur Youtube il faut avoir au moins 1000 abonnés pour pouvoir avoir une chaîne qui est monétisée ça c'est la première chose c'était une règle qui arrivait l'année dernière et au moins 4000 heures de visionnage c'est à dire que les gens ont visionné 4000 heures de vos vidéos bon si vous avez une vidéo de 4 heures avec 1000 abonnés voilà vous faites le truc mais il faut imaginer 4 heures de vidéos en plusieurs épisodes ça fait quand même un minimum de contenu visionné ça c'est pour être pour être monétisé ensuite la monétisation qui en ressort elle n'est pas très élevée c'est à peu près 1 dollar pour 2000 vues mais ça encore c'est ça dépend beaucoup de la chaîne ça c'est la version je dirais un peu brute sans être associé avec un network qui négocie les pubs sur votre vidéo c'est à dire qui va plus ou moins vous vendre aux annonceurs et puis ça c'est uniquement l'outil youtube et puis après bon certains négocient plus parce qu'ils pèsent beaucoup plus je pense que le joueur du grenier il gagne un peu plus qu'un dollar voire 2000 vues mais voilà quoi les petits qui commencent c'est vraiment que dalle moi j'avais j'ai commencé il y a longtemps sur une autre chaîne où j'ai juste fait quelques tests j'ai une vidéo de 300 000 vues un tutoriel pour nettoyer un atteur avec un aspirateur mais qui marche parce que j'ai essayé de faire des mots-clés qui fonctionnent et tout ça ça a plutôt bien marché à l'époque et ça me rapporte 13 dollars j'ai 300 000 vues dessus alors qu'à une époque on disait 1000 vues égale 1 dollar c'est vrai qu'il y a 4 ou 5 ans on était plutôt sur cette estimation ça dépend énormément de la communauté qu'il y a derrière la chaîne si c'est une chaîne de 100 personnes ces 1000 vues ne valent pas autant que le joueur du grenier que d'autres chaînes donc non seulement ils ont un pouvoir de négociation mais en plus la valeur de la chaîne aux yeux de Youtube n'est pas du tout la même et l'ancienneté aussi ça compte beaucoup plus une chaîne est ancienne c'est pareil pour la visibilité plus une chaîne est ancienne et fait du contenu régulier qui est considéré de qualité plus elle pourra chiffrer ses vues c'est un peu bizarre mais il faut rajouter une espèce de possibilité de censure économique de Youtube selon le sujet évoqué puisqu'il y a tout un tas de sujets pour lesquels Youtube décide de démonétiser considère que les annonceurs ne voudront pas être associés à tel ou tel sujet alors il y a des fois où c'est relativement justifié des vidéos négationnistes ce genre de choses ils vont éviter de mettre des pubs avant parce qu'évidemment pour l'annonceur c'est pas top mais il y a des sujets sur lesquels ils sont extrêmement précautionneux sans aucune raison voire pour des raisons carrément d'oséabonte alors Youtube par exemple qui est quand même une boîte qui appartient à Google qui est dans cet esprit Silicon Valley on est très progressiste on est très en avance sur les combats sociaux etc bon alors Youtube chaque fois qu'il y a une journée internationale d'un truc va balancer sur Twitter qui soutiennent alors notamment la cause LGBT etc et par contre dès qu'il y a des personnes qui font des vidéos militantes sur ce genre de sujet ou qui parlent de ce genre de choses ou des chaînes de personnes transgenres qui parlent de n'importe quoi on va démonétiser dans le doute quand même parce qu'on soutient la cause mais il faudrait pas que les annonceurs partent tout ce genre de choses c'est que finalement il y a de toute façon tout un tas de sujets dont on ne peut pas vivre donc moi par exemple je pense que mes vidéos si j'osais les monétiser bon déjà elles ne me rapporteraient pas grand chose parce que d'après les statistiques de Social Blade je crois que je pourrais toucher un euro à l'occasion comme ça peut-être que je pourrais espérer me faire 10 euros par mois bon ça me permettrait certainement de vivre mais en plus je pense que la moitié de mes vidéos de toute façon seraient démonétisées d'office parce qu'il n'y a pas forcément des masses d'annonceurs qui ont envie de passer avant une vidéo où on va parler de décapitation en masse donc c'est moyen parler de politique aussi c'est pas du tout rémunérateur par exemple les youtubeurs qui parlent de politique même s'ils font 100 000 vues ils seront quasiment pas rémunérés en fait ça dépend du sujet alors en fait on peut le robot en fait va démonétiser il va avoir un mot-clé qui lui plaît pas boum ça va démonétiser et il faut savoir et par contre le vidéaste pourra demander après à ce que ce soit à remonétiser déjà le temps que ça se fasse etc voilà et il faut savoir qu'une vidéo c'est au moment où elle sort c'est les deux premiers jours les trois premiers jours où elle va faire un maximum de vues donc les gens qui gagnent leur vie là-dessus typiquement Nota Bene ils pensaient les gens dont on parlait tout à l'heure s'ils sont démonétisés à la sortie d'une vidéo ils ont perdu 70% de leur travail et c'est arrivé à Calidoscope par exemple elle a fait une vidéo qui lui a pris énormément de temps sur l'avortement dans le monde des deux trois premiers jours je crois elle a rien eu elle leur a écrit et c'est sa communauté sur Twitter qui a relayé à relayer le message pour montrer qu'elle avait une communauté pour montrer qu'elle avait de la visibilité et de la force sur les réseaux sociaux pour la soutenir en tout cas et je crois qu'elle a été remonétisée mais je me demande si ça n'a pas été redémonétisé derrière donc on est sur un système d'opacité et je joue un peu avec ton avec ta vidéo avec ton contenu ton contenu m'appartient donc si j'ai envie il ne soit pas monétisé non on a toujours les droits d'auteur alors c'est vrai qu'il y a un flou ça c'est aussi un gros problème il y a un flou sur à qui appartient la vidéo la vidéo appartient bien à nous parce que si elle appartient à Youtube il n'est plus hébergeur mais il est éditeur et à ce moment là il tombe sous le coup de tous les procès possibles et inimaginables de toutes les vidéos complètement cheloues qu'il trouve sur internet donc ça normalement il est hébergeur donc on est propriétaire on a le droit à seulement deux types de licences la licence Youtube standard qui correspond à peu près à un copyright américain et la licence Creative Commons qui est une CC BY donc avec tous les revisages sont autorisés avec la seule obligation de citer la vidéo enfin de la vidéo originale et l'auteur de la vidéo mais voilà donc la plateforme idéale de vulgarisation et d'éducation populaire c'est une plateforme qui rémunère bien ses auteurs à peu près en tout cas qui permet d'en faire vivre pour ceux qui veulent s'y mettre qui mettent du temps là-dedans qui qui est clair sur ses règles qui est transparent sur ses règles sur son fonctionnement est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter dessus bah oui au point de vue oui YouTube c'est aussi une c'est aussi une plateforme de déséducation populaire avec beaucoup de contenu complotiste et tout ça excusez je vais être un complotionniste ça ouais désolé et oui mais je suis quand même rassuré de voir qu'en France les grandes chaînes vraiment de vulgarisation elles ont 10 fois plus 15 fois plus d'abonnés que les chaînes complotistes par exemple les plus grandes chaînes complotistes on arrive à 30 000 50 000 abonnés mais vous avez pas vous avez pas des chaînes des chaînes de gens complètement barrés qui sont à 800 000 1 million d'abonnés on a pas ça nous en France et ça ça fait plaisir quand même de voir que un y penser il va avoir quand même plus de succès que les chroniques d'horreur char j'aurais même pas dû citer ses chaînes d'ailleurs pardon je le couperai à la vidéo coupe au montage je mettrai qui annonce la fin du monde à chacune de ses vidéos quasiment enfin bon voilà du coup je suis quand même rassuré il y a ça qui est rassurant c'est que les gens ils savent quand même faire la différence du coup je pense que parce qu'il y a la loi des fake news en ce moment du coup je vais quand même parler juste vite fait de ça c'est que c'est vrai que la censure est peut-être pas forcément la bonne solution la censure des contenus indésirables on va dire mais peut-être plutôt voilà le fait que les gens déjà soient capables de discerner entre du contenu scientifique de qualité y-pensé etc et du contenu de merde avec des gens qui disent que des trucs faux déjà c'est rassurant et il faut encourager sur tout ça l'éducation à l'esprit critique avoir à discerner les choses plutôt bien des choses plutôt pas bien et du coup voilà pas besoin de censure et du coup même si Youtube c'est une plateforme de déséducation populaire quelque part et bien je pense qu'une plateforme qui serait totalement libre dans le sujet dans les sujets évoqués tout ça sans censure sans démonétisation sans machin en fait ça ça marcherait bien quand même les gens seraient quand même capables de ne pas regarder que du contenu de merde je pense donc une plateforme d'éducation populaire serait aussi soutenue derrière par une éducation à l'esprit critique par un système éducatif et tout ça elle ne pourrait pas exister seule elle n'y mènerait pas seule d'un quelconque milieu bah non il faut que déjà à la base il y ait un travail d'éducation de la population à ce genre de médias je pense que c'est essentiel donc quelle que soit la plateforme en fait que ce soit Youtube ou d'autres plateformes alternatives peut-être plus libres et bien comme Peertube etc je pense qu'on va en parler après des alternatives et bien dans tous les cas voilà c'est important quand même que les gens soient formés d'abord avant d'utiliser ces choses là après je pense que effectivement une éducation aux médias c'est assez important en amont mais elle peut se faire aussi via la plateforme si la plateforme est bien faite parce que là on parle de Youtube mais Youtube c'est une plateforme de vidéos c'est pas une plateforme d'éducation et en plus après donc comme je disais tout à l'heure ça dépend ce que tu entends par éducation faire de la vulgarisation alors bon quand c'est du vlog de la sensibilisation bon voilà c'est bien que les gens disent des trucs pas trop faux mais à la limite bon tu le prends pour ce que c'est voilà après quand c'est vraiment de la vulgarisation qui veut mettre en avant voilà des techniques scientifiques des contenus scientifiques etc une plateforme idéale en termes de fonctionnalité une plateforme idéale d'éducation déjà elle a des onglets obligatoires à remplir du type citer ses sources elle a la possibilité de rajouter des annotations pour enlever les potentiels d'erreurs ou ajouter des ajouter des des petits des petits détails qui font que tu comprends mieux qui hélicitent un peu mieux ton propos enfin voilà il y a à mon avis il y a toute une série de fonctionnalités possibles aussi que tu peux mettre en place qui peuvent aider une plateforme vidéo à devenir une plateforme d'éducation mais YouTube n'a jamais eu cette vocation là c'est les vidéastes qui ont décidé d'en faire ça parce qu'il y a eu un engouement pour les vidéos de vulgarisation mais YouTube n'a jamais décidé de faire ça le truc qui est bien sur YouTube c'est encore les commentaires où du coup tu peux avoir pas mal de d'interactions pas mal de discussions etc avec un peu de chance tu tombes sur une communauté qui n'est pas trop diverse en termes de personnes trop véhémentes ou qui te enfin voilà c'est pas trop des haters et des choses comme ça et du coup il y a des discussions un peu intelligentes même s'ils ne sont pas d'accord avec toi au moins il y a des trucs intelligents qui en ressortent des gens qui t'envoient des liens vers d'autres voilà qui t'envoient du contenu etc une plateforme d'éducation idéale même si c'est une plateforme vidéo il faut qu'elle ait la possibilité aussi de te renvoyer vers des sources vers d'autres liens de te permettre de publier à côté du contenu écrit éventuellement enfin voilà c'est tout ça c'est après encore une fois ça dépend ce que tu entends par l'éducation quelqu'un qui fait du cours vraiment qui fait de la plateforme d'enseignement vraiment plus au-delà de la vulgarisation quelqu'un comme Mediaclass en lettres par exemple il a un site internet à côté avec des contenus écrits des sources il a tout ça il a tout un appareil derrière mais c'est un site qui lui est propre il n'est pas sur une plateforme sa plateforme vidéo il diffuse après sur Youtube mais c'est tout je suis d'accord parce que même comme elle a dit avant sur le regard d'un vidéo en fait après il faut qu'on a des repères des mots écrits des mots clés qu'on note quelque part pour se souvenir du contenu sinon c'est perdu c'est pour ça que vous savez très bien comment on révise on a besoin quand même d'avoir quelque chose d'écrit à revoir après voilà donc la vidéo voilà c'est ça la vidéo n'est pas pour ne pas tout faire en fait au niveau vraiment d'éducation oui c'est vrai c'est vrai que je fonctionne comme ça justement moi je publie à chaque fois un article qui reprend ma vidéo en fait j'écris d'abord l'article et ensuite je tourne la vidéo à partir de ça justement parce que je pense important de fournir un support écrit avec une grande bibliographie pour ensuite pousser les gens à aller chercher plus loin et ça dans l'instant je trouve que c'est plutôt quelque chose qui marche bien parce que j'ai pas mal de gens ensuite qui m'ont dit t'as cité tel auteur du coup j'ai acheté son livre ou je suis allé regarder des conférences de lui sur Youtube etc parce que c'est aussi quelque chose qui commence à apparaître un petit peu quand même sur Youtube on a de plus en plus des institutions qui font des conférences et qui ensuite les rediffusent pour l'instant elles sont très peu visibles parce qu'ensuite la diffusion justement le partage suit pas forcément mais ça existe après moi ce que je reprocherais du coup à Youtube sur tout cet aspect interaction c'est qu'autant j'ai pu dire tout à l'heure qu'ils étaient très très tatillons on va dire dès qu'un sujet leur paraît trop sensible ils coupent la monétisation voire ils comptent jusqu'à censurer dès qu'ils ont peur d'avoir des problèmes de droit d'auteur là aussi ils suppriment etc et par contre pour tout un tas d'autres choses les propos haineux les incitations à la haine les incitations au harcèlement je parlerai pas d'un certain dinosaure anticonformiste qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières années mais bon qui appelait carrément à des raids de harcèlement contre des personnes et là à partir du moment où ils faisaient de l'audience et ils faisaient de sacrées audiences puisque bon forcément les appels à la haine ça fait vendre bon bah youtube n'était pas forcément trop regardant d'éventuellement supprimer la vidéo quelques jours leur mettait enfin là aussi l'opacité se voyait et de la même façon dans les commentaires on est quand même pas mal tout seul à gérer éventuellement les flots de haine qui arrivent alors tant qu'on fait des vidéos sur des sujets consensuels ça va par contre dès qu'on commence à s'attaquer à des sujets qui peuvent nous faire les semaines et demie et dès qu'on parle des théories du complot ou d'auteurs un peu controversés moi j'ai fait une vidéo sur Henri Guillemin la plupart de mes vidéos ça se passe très bien tout le monde m'aime bien et tout par contre dès que j'ai parlé d'Henri Guillemin là on m'a demandé si j'étais à la solde du Mossad on m'a demandé si j'étais juif on m'a demandé alors si j'étais islamiste aussi il y en a eu d'autres qui sont pas à l'abri d'une contradiction on m'a accusé d'être financé par les francs-maçons etc enfin vu le nombre de chèques que j'ai reçu pour faire cette vidéo je pense que je suis milliardaire sans en être au courant et je pense que alors quand on parle exclusivement des théories du complot ça doit être pire c'est quelque chose qu'on est seul à affronter et là Youtube ne fait rien ne cherche pas spécialement justement à analyser ce contenu et là aussi du coup on peut avoir des propos qui tomberaient normalement sous le coup de la loi Youtube s'en lave totalement les mains donc ça c'est un autre problème je pense oui bah du coup ça peut avoir aussi ces inconvénients mais cette forme d'éducation populaire dans ces cas là il faut qu'il y ait un moyen de qu'il y ait un moyen de s'automodérer que les commentaires haineux par exemple soient tout de suite signalés tout de suite supprimés mais ça implique que du coup derrière il y ait du monde et ça du coup comment tu fais pour rémunérer pour tout ça ça reste compliqué et puis bon après voilà un truc qui s'automodère ça a toujours aussi ses problèmes si t'es sur une communauté qui a certains avis et puis que du coup t'en as un autre qui arrive qui a ses idées même s'il déjustifie ça va peut-être pas forcément être bien reçu c'est une question qui est compliquée mais bon effectivement Youtube son problème c'est qu'il fait deux poids deux mesures donc ça c'est encore autre chose juste par rapport aux commentaires sous les vidéos le truc pire je crois c'est qu'on est légalement responsable de ce qui est écrit sous nos vidéos donc s'il y a un appel à la haine ou au meurtre ou je sais pas sous une vidéo c'est à nous de le voir de le supprimer parce qu'on est on est responsable des commentaires je crois il n'y a pas longtemps il y a Giganto Raptor qui avait été attaqué par des il avait fait une vidéo sur le racisme pour expliquer que scientifiquement il n'y avait pas de base scientifique au racisme au fait de faire des hiérarchies encore plus des hiérarchies mais des différences déjà entre les races humaines et avec des très bons arguments il était allé chercher faire de bonnes recherches et en fait il s'était fait attaquer évidemment par des déjà par des racistes évidemment et puis carrément après par un site internet néo-nazi qui est hébergé aux Etats-Unis pour ne pas avoir de problème avec la justice et avec un webmaster qui est carrément au Japon enfin bon voilà et qui qui a partagé sa vidéo du coup il a été attaqué par des néo-nazis avec des tas de commentaires voilà assez puants sur sa chaîne et là enfin il a du coup il a pu avoir des recours judiciaires etc. contre les personnes en question donc normalement c'est quand même enfin c'était pas lui qui était responsable des commentaires marchés c'est à lui de faire quelque chose enfin tu vois ce que je veux dire c'est à lui d'agir et c'est très drôle les gens racistes qui sont aux quatre coins du monde j'en sais après pour rebondir genre le problème de l'automodération mais je trouve ça vachement intéressant parce que on voit qu'il y a Wikipédia par exemple qui marche non mais qui marche très bien dans la modération et tout ça dans l'automodération et j'ai un peu qui marche plutôt bien du coup est-ce qu'on pourrait imaginer genre une plateforme vidéo type Youtube mais genre automodérée avec de la neutralité Wikipédia je pense que c'est possible pour le coup pour mon point de vue Wikipédien je pense que c'est possible mais il faut qu'il y ait des règles claires qui soient établies dès le départ c'est ce qui a fait que Wikipédia a fonctionné c'est que Wikipédia c'est pas né en dix minutes c'est né en plusieurs mois d'échange entre le fondateur Jimmy Wells Larry Sanger et les premières personnes de la communauté qui ont mis en place toutes ces règles les cinq piliers fondateurs de Wikipédia sur lesquels on repose la plupart des choses et donc s'il n'y a pas ça au départ la communauté elle n'a rien sur quoi se reposer donc ouais ouais je pense que c'est possible je pense que c'est possible mais il faut des piliers sans piliers de base ça marche pas et Youtube n'a pas de piliers de base sur les commentaires on n'a pas de règles il y a les règles classiques comment dire de pas de haine message machin et tout ça qui sont des règles légales dont on sait bien que personne n'est censé ignorer la loi mais que tout le monde s'en fiche et du coup il n'y a pas de règles communautaires de base sur les commentaires mais c'est ça en fait ça a commencé de manière totalement libre et j'allais dire anarchique mais il y a des anarchistes qui vont me reprocher non c'est vrai que ça a commencé de manière totalement libre comme ça avec des grands idéaux mais finalement aucun vrai principe de base et du coup c'est parti un petit peu en live de tous les côtés et après il y a des règles qui sont rajoutées par dessus des règles et puis au final maintenant on arrive avec un espèce de globiboulga de trucs très opaques où on ne sait plus du tout ce qui est autorisé pas autorisé ce qu'on peut dire pas dire enfin c'est une catastrophe mais je pensais à wikipédia tout à l'heure quand on parlait du contenu et un peu des fake news tout ça est-ce que ce serait pas possible pour une vidéo enfin sur une plateforme d'éducation populaire donc quand une vidéo d'éducation est postée d'avoir des gens qui disent oui ça c'est un contenu je certifie ce qu'il y a là dessus d'avoir peut-être des soit des personnes certifiées soit des gens qui valident en fait qui disent oui ce contenu je le valide en tant que moi en tant que viewer sur Youtube par exemple le problème c'est que sur Youtube on va me dire ouais mais voilà on peut mettre les pouces alors on peut mettre les pouces bleus ou les pouces rouges mais si t'as trop de pouces rouges ta vidéo va baisser en référencement c'est un dégage de qualité de ta vidéo donc là on est plus sur est-ce que mon contenu est tu vois ce que je veux dire est-ce que mon contenu est vrai c'est en nombre de pouces ou c'est un pourcentage de pouces c'est un ratio c'est vrai que t'as ce côté pouces mais du coup évidemment c'est la masse qui va gagner et c'est pas la c'est pas la c'est vrai que sur Wikipédia on peut les articles de qualité c'est un vote donc c'est aussi la masse qui gagne mais les gens qui votent ce sont des gens qui ont au moins contribué qui sont ce qu'on appelle des utilisateurs auto-confirmés qui ont au moins contribué depuis au moins 4 jours avec au moins 200 modifications je crois donc il y a un minimum qui est demandé alors ça c'est vrai que là sur Youtube c'est créer un compte quoi et c'est surtout je pensais aux articles Wikipédia où il y a bien écrit en haut attention cet article il est tout neuf on sait pas trop enfin voilà il y a écrit des choses à vérifier ou même dans une section des fois de l'article il y a écrit un bon ça par contre la différence avec un article de Wikipédia c'est qu'un article de Wikipédia tu peux le corriger au fur et à mesure tu peux l'améliorer tu peux rajouter des sources etc rajouter des sources sous une vidéo effectivement tu peux rajouter des choses dans la description tu peux la changer après coup mais ta vidéo une fois qu'elle est postée elle est postée si tu veux en changer le contenu tu es obligé de changer la vidéo donc ça veut dire que toutes les discussions qu'il y a eu en dessous tu les perds tu perds tout ce qui a été fait autour de cette vidéo tu perds les vues ça après nous on ne monétise pas et bon on ne regarde pas vraiment le nombre de vues qu'on fait on ne regarde pas le nombre de pouces non plus tout ce qu'on regardait à une époque mais il y a eu plusieurs fois où on s'est attaqué sur des trucs complètement gratuits donc du coup on a un peu arrêté d'être à cheval là-dessus mais à une époque on regardait beaucoup les commentaires parce que ça pour nous c'était important voilà le nombre de vues à la limite c'est vraiment un détail parce qu'on modélise pas donc c'était pas important par contre les commentaires où souvent il y a des gens qui posent des questions sur le fond quand même c'est la majorité des gens il ne faut pas voilà la majorité des utilisateurs quand même ils posent des questions sur le contenu ils demandent des références supplémentaires ils posent enfin voilà souvent ça amasse des discussions super intéressantes mais enfin voilà ça c'est dynamique mais la vidéo en elle-même elle ne l'est pas donc à moins d'avoir voilà et en fait le seul truc qui pouvait être un peu dynamique encore une fois c'était les annotations qui pouvaient te permettre de corriger une erreur de dire bon là j'ai dit ça mais en fait bon c'était un peu une bêtise aller voir tel lien pour plus d'infos enfin voilà ça c'était le seul truc qui était un peu dynamique dans l'éditing enfin que tu pouvais changer après mais ta vidéo une fois qu'elle est filmée montée tu ne peux plus la bouger c'est le gros inconvénient et c'est la grosse différence avec des contenus comme des articles écrits type Wikipédia donc après pour une plateforme idéale si c'est une plateforme d'éducation encore une fois tout dépendant de ce que tu appelles une éducation mais d'une manière générale je pense que la question qu'il faut se poser c'est est-ce que tu veux qu'elle soit autosuffisante ou est-ce que tu veux qu'elle soit un support pour d'autres types de contenus du type des profs qui utilisent ça en cours qui veulent amorcer un sujet avec leurs élèves ils leur disent tiens regardez ça avant demain comme ça demain on en discute ou la montrer en cours pour initier une discussion enfin voilà est-ce que tu veux que ça passe par un médiateur qui lui aura du coup la charge de dire bon ben voilà telle information est-ce que il faut la vérifier machin tout ça est-ce que donc voilà lui il serait un médiateur conscient est proactif ou alors est-ce que tu veux qu'elle soit autosuffisante auquel cas il faut repenser la plateforme de façon complètement différente mais voilà Youtube aujourd'hui ne peut être une plateforme que du premier cas où il y a des en termes d'éducation où il y a des médiateurs qui voilà qui choisissent et qui surtout amènent les élèves enfin si c'est des enfants ou des étudiants à réfléchir au contenu à pas prendre tout ce qu'il y a sur la toile pour argent en comptant à se poser des questions même quand t'as l'air d'être d'accord parce qu'il y a forcément enfin voilà il faut faire attention aux confirmations et ce genre de choses et voilà et d'être bien conscient de comment tu prends les infos comment tu les digères ce que tu peux en faire ce que tu as le droit d'en faire comment tu vas chercher de la bibliographie sur un sujet etc mais ça aujourd'hui Youtube ne peut être qu'une plateforme de ce type là c'est pas une plateforme d'éducation suffisante et ça ne sera jamais merci juste en plus tu as quelque chose à rajouter je pense qu'il faut peut-être aussi parfois prendre exemple sur les complotistes pas sur les idées mais sur non ils ont une technique par exemple eux vu qu'ils sont censurés maintenant pour beaucoup sur sur certaines vidéos sur certains sujets du coup ils partent sur des vidéos enfin sur des plateformes où ils sont plus libres du style rotube voilà où là ils sont libres de poster toutes les conneries qu'ils veulent et en fait ils continuent ils gardent la façade Youtube la façade propre là où ils mettent des vidéos où ils ne rentrent pas trop dans des trucs trop haineux du coup ils ne se font pas censurer ils gardent leur façade comme ça pour attraper l'attention et après ils renvoient sur leur chaîne Rutube et du coup est-ce qu'on pourrait imaginer peut-être une espèce de plateforme entièrement dédiée à l'éducation populaire avec peut-être différentes institutions qui pourraient proposer sur le modèle de Peertube que tu m'expliquais tout à l'heure avec par exemple n'importe quelle institution genre des universités des observatoires des machins qui hébergent des vidéos sur leur domaine de compétences leur domaine scientifique et puis voilà ça serait une plateforme où ça serait vraiment consacré que à l'éducation populaire donc du coup avec plein des tout ce que tu disais tout à l'heure des trucs pour que ça soit adapté tout simplement que à ça et puis que derrière évidemment vu que tout le monde est sur Youtube garder la plateforme enfin garder la façade Youtube avoir des petites vidéos plus plus courtes plus catchy sur Youtube et puis renvoyer après à une plateforme d'éducation populaire derrière où là ça sera plus sérieux avec des explications plus techniques avec des meilleurs outils après tu peux aussi garder Youtube comme pas seulement comme Vitrine mais vraiment comme hébergement de tes vidéos où tu diffuses des vidéos là mais où tu crées un site internet ensuite qui soit qui intègre les vidéos Youtube et tu peux créer un système sans forcément faire appel à des universitaires et à des institutions mais un truc où par exemple tu demandes aux utilisateurs inscrits de dire s'ils sont chercheurs profs au collège ou carrément élèves et qu'après chacun donne par exemple un type de notes un type de commentaires voilà et que avec un code assez facile tu vois si une vidéo elle marche bien les chercheurs te disent que c'est vachement bien mais les élèves ils disent qu'ils n'ont rien compris tu te dis qu'a priori la vidéo elle a un défaut dans la façon dont tu diffuses l'information même si l'information est solide parce que c'est les deux aussi la vulgarisation c'est la grosse difficulté c'est que tu as un contenu qui est très sérieux qui doit être allié à une forme qui est très accessible ça c'est très difficile à faire ça pose pas un problème je pense que ça poserait un problème d'identité de protection de la personne parce qu'une personne qui est identifiée en tant que telle les gens qui sont les personnes publiques les personnalités publiques ça peut marcher mais maintenant les chercheurs il y en a beaucoup qui ne sont pas de personnalités publiques malheureusement on est d'accord mais de fait il y a des millions de chercheurs sur Terre et on a peut-être un millier qui sont des gens qui sont très connus qui ne sont pas tous avec une bonne caution morale et du coup regarde par exemple Idriss Aberkane qui se prétend extrêmement chercheur ce type là pourrait justifier et valider des vidéos alors que bon mais après tu peux espérer quand même qu'il y ait quand même une sagesse des masses et que quand tu as suffisamment d'utilisateurs l'avantage c'est que quand tu as suffisamment d'utilisateurs tu peux espérer qu'après en termes de statistiques ça se normalise et que tu te retrouves avec quand même des chiffres qui sont assez représentatifs de la réalité si tu as énormément d'élèves qui disent que telle vidéo franchement c'est pas possible c'est incompréhensible ben voilà tu peux légitimement penser que peut-être en termes de forme ça n'a pas été assez bien de travailler ou en tout cas pas pour ce public là voilà après je ne dis pas que c'est une bonne idée je dis juste que c'est une possibilité et que on peut envisager aussi quelque chose qui fasse plutôt une sorte de forum autour de vidéos qui sont sur Youtube tu vois tu n'es pas obligé de recréer tout un site de vidéos c'est quand même énorme à faire c'est compliqué ça veut dire qu'il faut aussi ramener une population sur ce site qui a déjà Youtube donc elle ne voit pas pourquoi elle irait ailleurs donc voilà ça peut être un complément qui est peut-être mieux que de recréer une nouvelle voilà à moins de faire un truc via Wikipédia puisque Wikipédia a aussi pas mal d'utilisateurs donc tu n'as pas besoin de les voler à Youtube mais c'est compliqué aussi parce que comment tu justifies que tu crées une nouvelle plateforme alors que les gens surtout ceux qu'on essaye de toucher a priori c'est des gens qui n'ont pas forcément une vocation particulière pour la science on veut toucher un maximum de gens donc il faut aller sur une plateforme où il y a un maximum de monde donc pour l'instant c'est Youtube malheureusement je pense qu'au-delà de la question de la plateforme de toute façon se pose la question du modèle économique de la plateforme puisque une plateforme il faut la financer je pense que là collectivement sur cette scène on représente plutôt un gros déficit un gros manque à gagner pour Youtube je ne suis pas sûr que Youtube se fasse beaucoup d'argent avec nos vidéos ils devront perdre pas mal Youtube globalement nous permet de faire nos trucs parce qu'ils font de l'argent à côté avec des vidéos clips avec des vidéos de chats avec des vidéos de blagues et puis peut-être aussi avec des vidéos de conspi qui expliquent que le réchauffement climatique il y a un coup des lézards donc je pense aussi que finalement c'est une espèce de cycle de la vie eux ils font du caca et nous on peut pousser sur ce caca on a peut-être besoin de ça et le problème c'est que je pense qu'une plateforme indépendante justement se poserait la question de comment la financer or l'intérêt de Youtube c'est aussi que c'est gratuit pour la plupart des gens si on voulait créer une plateforme je pense qui soit beaucoup plus centrée sur de l'éducation même populaire dans un sens très large viendra un moment il faudra demander aux gens de passer à la caisse ce qui n'est pas forcément en plus ils ne demandent pas forcément des sommes énormes moi je vois par exemple sur ma chaîne on est deux à travailler sur les vidéos moi j'anime etc j'ai une amie qui montre les vidéos qui se tape tout le travail ingrat en arrière plan et ça veut dire que globalement si on voulait atteindre deux SMIC à l'année il faudrait qu'on réussisse à récolter quoi 40 000 70 000 euros ce qui est à la fois une somme énorme et ce qui représente globalement 3000-4000 personnes qui donnent 20 euros à l'année ce qui est ce sur quoi tournent pas mal de petits magazines ce genre de choses donc finalement on est sur des sommes qui seraient atteignables parce que sur 3000-4000 personnes c'est globalement l'équivalent du tiers des gens qui vont voir une de mes vidéos une de mes vidéos en deux trois semaines donc c'est quelque chose qui je pense serait atteignable si on réussissait à repousser les gens aussi à comprendre que pour avoir un contenu de qualité qui soit pérenne il faut un moment qu'ils payent et pas forcément des sommes énormes parce que là si je dis 2-3000 personnes qui donnent 20 euros par an c'est 2 euros par mois on est très en dessous d'abonnement à pas mal de journaux en ligne par exemple donc on reste très bas mais c'est quelque chose qui de toute façon sera long à élaborer puis ça demande un changement culturel aussi parce qu'on a tellement pris l'habitude d'avoir accès à des choses gratuites et aussi parce qu'il y a énormément de contenus pour lesquels on ne paierait plus moi le premier je ne vais pas payer pour des vidéos de chats je ne vais pas payer pour des vidéos de gens qui font des blagues et je vais encore moins payer pour je pense que vous le connaissez tous maintenant il vous a tous probablement harcelé par mail comme moi je ne vais pas payer pour quelqu'un qui veut aller à la rue pour gagner de l'argent pour peut-être un jour les donner à des SDF je pense que c'est une affaire qui fait beaucoup le tour de Youtube ces derniers temps on a ces contenus là qui circulent et malheureusement pour l'instant c'est ceux qui financent la plateforme oui mais après c'est vrai que comme tu dis c'est une question de mentalité parce que des ersatz de ça comme Tipeee par exemple il y a beaucoup de vidéastes qui ont recours pour gagner leur vie parce que leurs vidéos clairement ne leur rapportent rien ça leur demande des heures et des heures de travail et ça leur rapporte vraiment des cacahuètes donc du coup ils passent par Tipeee alors heureusement ceux qui ont le plus d'abonnés peuvent espérer en vivre à peu près même si ce n'est pas toujours très glorieux mais de toute façon c'est une mentalité à acquérir il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aller donner même sur Tipeee même à des vidéastes qui apprécient parce que on a l'habitude que ce soit gratuit on se dit toujours qu'on n'a pas assez d'argent donc on ne va pas le faire c'est vraiment une mentalité à faire mûrir chez beaucoup d'utilisateurs et qui effectivement estiment que les contenus de qualité ça leur est dû et qu'ils n'ont pas à payer pour oui je pense je pense que c'est d'autant plus une mentalité à faire évoluer que d'un autre côté moi par exemple je me refuserais à mettre mes contenus derrière une barrière de paiement même en demandant à partir d'un euro parce que justement je considère que la personne qui veut me donner 100 euros parce qu'elle est riche et qu'elle peut se permettre de me balancer même 100 euros par mois ce qui a l'air de se voir même sur Tipeee il y a des personnes visiblement qui sont prêtes à donner ce genre de sommes à des créateurs qu'elles suivent assidément bon ben je ne veux pas que cette personne là soit favorisée par rapport à une autre donc déjà à la base effectivement c'est une culture à acquérir mais d'un autre côté c'est vrai aussi que c'est une philosophie qu'on peut peut-être faire émerger justement en faisant comprendre aux gens que ça permet de créer des biens communs et que finalement ce qu'on ne paye pas de cette façon là on le paye d'une autre façon soit par la disparition des contenus auxquels on est attaché parce que des gens qui finissent par ne plus pouvoir assumer ça existe puis économiquement c'est quelque chose qu'on voit aussi de façon plus large parce que des marques qui essaient de faire des choses éthiques et puis qui coulent parce que forcément elles ne sont pas aussi compétitibles que les autres ça existe aussi donc je pense que c'est une philosophie qu'on peut faire peut-être émerger surtout on est à une époque je pense où il y a de plus en plus de gens qui sont conscients de ces enjeux là et qui paradoxalement ont compris que par exemple pirater le dernier single de merde qui passe tout le temps à la radio puis qui a déjà rapporté tellement d'argent que de toute façon c'est pas bien grave ça passe et par contre donner un peu d'argent pour un créateur qui est vraiment en galère c'est aussi quelque chose qui peut être compatible je pense que même la culture pirate finalement peut faire naître ce genre de choses parce qu'on a appris à goûter facilement les produits culturels qu'on consomme sans trop les payer parce que bon finalement c'est vrai qu'on a ça on a accès et puis que personnellement c'est vrai que j'ai pas envie de payer 20 balles pour acheter les visiteurs 3 avant de savoir que c'est un déchet donc dans le doute je préfère goûter avant et effectivement si le film est nul peut-être aussi qu'il y a un moment où les créatifs doivent s'interroger et je pense qu'on a été tellement abreuvés de saletés culturelles parce qu'en plus si on parle du cinéma français là c'est catastrophique ces temps-ci mais je pense qu'on peut parler de la télé aussi parce que qui paierait franchement pour la plupart des programmes télé s'ils sortaient en DVD je suis pas sûr qu'il y en aurait beaucoup qui seraient rentables de ce point de vue là et je pense que d'un autre côté le modèle économique fondé sur la pub est en train de s'effondrer petit à petit aussi sur plein d'aspects puis de toute façon les annonceurs se retirant de plein de contenu dès que c'est un peu trop compliqué on va avoir quelque chose qui va changer de ce point de vue là aussi alors on a des méthodes plus sales qui apparaissent le placement de produit ce genre de choses là mais là aussi je pense que le public est pas dupe à force et se rend compte des fois qu'on se produit si je commence à vendre du coca au milieu des vidéos sur Evolution ils vont bien se rendre compte à un moment que je me moque d'eux j'irais pas jusqu'à dire que le modèle économique basé sur la publicité c'est bon mais genre vraiment pas parce qu'en fait la vidéo sur internet c'est vraiment ça a déjà explosé et c'est des proportions en termes de vues par jour qui sont incroyables donc ça ça se enfin la pub à mon avis est loin d'être morte et comme tu dis si on veut faire plus subtil il y a toujours le placement de produit les contrats oh bah je suis allée à Disneyland et j'ai fait un vlog ah c'était bien ok quoi et je pense pas qu'on puisse dire vraiment que ce soit un modèle économique mort le problème c'est que de fait ces contenus publicitaires là de grandes marques etc s'associent très bien à des formats très qui ne sont pas de l'éducation populaire finalement et encore moins du débunkage de théorie du complot donc forcément ça va bien ensemble et c'est ce contenu là qui est mis en avant par Youtube les trois y gagnent en fait le publicitaire le créateur et Youtube les trois y gagnent et donc les personnes qui font de l'éducation de la vulgarisation etc derrière autant elles ont été mises en avant enfin moi c'est ce que je pense qu'elles ont explosé surtout grâce à à un vidéaste finalement et autant Youtube ne les met pas en avant du tout il y a des catégories je crois si je me souviens parce que je ne les utilise jamais je crois qu'il doit y avoir il y a gaming il doit y avoir beauté enfin il y a éducation nous on est sur éducation il y a éducation et ça clairement je pense que ça ne joue pas en bonne faveur bon ouais c'est là où personne ne va aller il aurait fallu mettre gaming mais le fait d'être en éducation je pense que ça nous permet aussi de ne pas être trop regardant sur certaines images qu'on utilisait au début quand on n'était pas trop au courant qu'il fallait utiliser des trucs libres de droit et des choses comme ça de toute façon on ne monétise pas éducation c'est très large comme tu dis en plus éducation c'est très large moi j'ai déjà vu des vidéos en éducation entre une vidéo qui est scientifique sur la méthode et une vidéo qui va apprendre à quelqu'un à dire un mot en espagnol ou à chanter on est sur des trucs qui sont très différents et qui vont toucher des publics qui sont très différents et là tu as éducation c'est ça et ne parlons pas des playlists qui te génèrent automatiquement donc type éducation un jour YouTube a cru me faire plaisir et m'a mis une playlist éducation et j'ai quand même été effarée de trouver je ne sais plus quel vidéaste dont j'apprécie le travail juste après une vidéo d'Idrissa Berkane pour ne pas citer donc si tu veux je me suis dit si ça c'est de l'éducation on va repasser c'est ça c'est vraiment en fait c'est pas du tout modéré pour le coup et c'est vraiment les gens qui s'auto-proclament dans l'éducation sont d'office accepté on ne regarde pas on ne fait pas de check je me demandais justement par rapport aux catégories si je posais la question je me demandais s'il y avait éducation ou si c'était éducation en général et tu n'as pas à justifier d'une certaine façon heureusement parce que du coup il y a des gens qui sont autorisés entre guillemets à faire du contenu éducatif alors qu'ils n'ont pas a priori le CV pour et souvent ça donne des choses assez originales un peu différentes de gens qui sont vraiment passionnés et donc ça change un peu peut-être de ce que tu pourrais trouver de gens qui sont un peu formatés comme nous mais l'inconvénient c'est que du coup parfois tu as des gens qui s'auto-proclament dans l'éducation qui sont sûrs de tout savoir sur tout et qui racontent des horreurs des conclutistes je vais vous éduquer par exemple sauf qu'ils s'en prennent peut-être pas trop aussi et du coup juste pour revenir sur la plateforme idéale je me dis mais ces catégories elles ne sont pas utilisées elles ne sont vraiment pas utilisées par la plateforme on a cet onglet tendance qui ne ressemble à rien où de temps en temps il y a Dirty Biology ou Nota Bene des fois et le reste non et pourquoi en fait une plateforme idéale je me dis pourquoi ne pas faire des tendances par catégorie et mettre trois vidéos genre les trois meilleures de chaque catégorie dans une tendance générale au moins t'es sûr que t'auras trois pranks et c'est tout et après t'auras des trucs plus variés t'auras les trois meilleures musiques les trois meilleurs trucs je voulais quand même signaler qu'il y avait une chaîne YouTube qui promeut l'idée que la terre est plate et qui est dans la catégorie éducation aussi mais ça c'est parce que YouTube n'est pas une plateforme qui est tournée vers les utilisateurs mais qui est une plateforme qui est tournée vers les annonceurs normalement YouTube donc Google Google justement son but c'est de garder ses utilisateurs parce que c'est parce qu'il a des utilisateurs qu'il va pouvoir vendre aux annonceurs donc évidemment par derrière c'est les annonceurs mais sa cible si tu veux c'est les utilisateurs il faut que les utilisateurs trouvent le contenu le plus rapidement possible et le plus adéquat à leur demande donc à partir de là ça devrait oui mais là on en revient un petit problème c'est que YouTube étant le seul site de vidéo ils peuvent être aussi nuls qu'ils veulent de toute façon les utilisateurs ne partiront pas ailleurs donc le problème de les garder ne se pose pas puisqu'ils ne peuvent pas partir ailleurs ça c'est le problème des économies de réseau des effets de réseau en fait c'est quand t'as blablacar tu vas pas regarder un autre site que blablacar quand tu as YouTube tu vas pas voir autre chose que YouTube quand t'as Facebook tu vas pas te mettre sur Google Plus même si c'est Google ben voilà les effets de réseau c'est très dur à trouver une concurrence une alternative en fait on va conclure là donc c'était pas mal je propose qu'on prenne vos questions on a beaucoup débordé sur l'heure que j'avais réservée mais on avait beaucoup de choses à dire j'ai l'impression c'est très intéressant déjà je voudrais vous remercier vous d'avoir assisté à cette conférence à nos 5 conférenciers ce soir au JDLL d'avoir organisé ça tout particulièrement à Florent de nous avoir mis tout ça en place merci pour les chaises aussi sinon on se retrouve assis par terre ça aurait pu être sympa on sait jamais et puis je propose qu'on fasse tourner un micro peut-être le micro voilà pour les questions pour conclure cette conférence qui va se terminer à 16h30 si je me bien bien donc c'est dans 30 minutes voilà oui je vous ai menti sur l'heure je le savais j'avais mon téléphone dans la poche j'avais juste une petite remarque pour monsieur Istoni tout à l'heure tu disais que le youtube ça te semblait ça te semblait étrange qui laisse faire des choses mais qui ne laisse pas passer des contenus pouvant inciter à la haine et je voulais juste faire remarquer que le youtube c'est plutôt du droit américain et que le concept d'incitation à la haine c'est quelque chose qui est dans le droit et c'est très particulier à la France c'est un concept un peu flou c'est la loi de l'évent c'est particulier et je pense que l'explication est là ces questions de droit juste en concurrent entre le droit français et le droit américain c'est des choses qui se posent aussi il me semble pour Wikipédia d'ailleurs qui doivent se poser aussi d'ailleurs pour les réseaux sociaux etc mais après il me semble quand même qu'à partir du moment en plus je suppose que c'est youtube.fr parfois en tout cas on doit pouvoir produire youtube.fr je pense que par moment quand même il y a des trucs hébergés en France qui peuvent être prématiques et en tout cas il y a des propos qui sont tenus par des français et qui sont du coup sous la voie française je pense donc c'est des en tout cas il y a des gens je pense qui ont été punis quand même pour des propos tenus sur youtube je me souviens que leur défense quand ils censuraient alors je ne sais plus ils démonétisaient aussi ils dégageaient les vidéos directement qui étaient lgbt où les gens expliquaient le concept etc leur défense c'était c'était le robot évidemment qui faisait ça automatiquement et c'était que ça pouvait être assimilé à du contenu sexuel c'est pas pour les enfants c'est 18 plus on va pas parler de ça donc voilà c'est ça la défense est-ce qu'il y a d'autres questions remarques prenez le micro s'il vous plaît merci en fait je me demandais par rapport qu'est-ce que vous pensez en fait de l'évolution par rapport aux enfants qui en fait il y a beaucoup de gens qui ont CN2 et rêvent de devenir youtube et du coup il y a beaucoup de ces copains en fait qui font qui ont envie de faire ça aussi qui font des vidéos toute la journée avec des petits appareils photos ou des sortes de téléphones comment youtube gère ça et puis comment est-ce que vous voyez des choses en fait par rapport à ça youtube gère ça très mal on va pas se valer la face youtube gère ça très mal dans le sens qu'ils ont absolument enfin ils ont à part le contenu sexuel le reste ça passe assez facilement c'est des vidéos d'enfants ils ont aucune notion du droit à l'image pour l'enfant en France qui est quand même assez carré pour les enfants la vidéo est un truc que moi j'ai pas par exemple c'est un nouveau média d'expression moi j'ai la période ma génération c'est très photo on fait des photos partout on se prend en selfie ou même même avant j'ai encore beaucoup de photos d'avant de l'époque mais voilà les enfants aujourd'hui c'est des vidéos c'est même pas des j'ai connu la période de mp3 saga et tout ça c'est passé aujourd'hui c'est la vidéo donc c'est un nouveau moyen d'expression est-ce que ça doit être sur youtube j'en suis pas sûr maintenant c'est vrai que légalement ça pose pas mal de problèmes il me semble que pour s'inscrire sur youtube il faut avoir 18 ans 13 ans donc normalement au cm2 mais ça va être la défense à chaque fois ça va être ah mais nous nous on demande pas aux enfants de produire du contenu sur notre téléphone nous pour s'inscrire chez nous il faut avoir plus de 13 ans donc si votre enfant s'est inscrit sur youtube c'est de votre sort normalement il aurait pas dû voilà ok merci youtube exactement la même barrière que devant les sites pornographiques avec est-ce que tu as plus de 18 ans non oui je veux dire les enfants de 15 ans voilà c'est un peu prendre voilà c'est genre ah oui mais ils sont responsables à leur âge en toute raison pas vraiment puis justement par rapport aux enfants stars je pense moi quand j'étais au collège il n'y avait pas encore youtube mais les gens de ma classe ils avaient envie de faire la star académique quand ils seraient grands pour être célèbres bon bah au genre aujourd'hui il y a aujourd'hui il y a youtube pour essayer d'être célèbre et c'est comme ça qu'on voit tout un tas de enfin je pense qu'il y a des dizaines de milliers d'heures de podcasts sur les profs qui se ressemblent tous parce qu'il y en a qui espèrent devenir le prochain Cyprien il y a cette idée aussi que peut-être on pourra devenir le prochain qui fera son beurre en ouvrant des poquets de cartes pokémon donc c'est un peu le métier de rêve alors qu'en fait quand on regarde sous la surface c'est catastrophique énormément de gens qui ont fait de l'argent sur youtube sont finis dépressifs on peut plus parce qu'en plus c'est une célébrité qui est probablement encore moins protectrice et déjà les autres formes de célébrités sont pas super protectrices et je pense qu'il suffit de voir le nombre de célébrités qui ont fini en dépression lourde et voir plus pour savoir que déjà la musique etc c'était pas super protecteur mais là sur youtube on a strictement aucune protection on reste du monsieur tout le monde sauf que des fois on peut être du monsieur tout le monde qui est relativement connu moi déjà rien que quand j'avais 10 000 abonnés déjà dans les rues de Nantes où j'habite il y avait des fois des gens qui débarquaient et qui me disaient ah j'adore ce que tu fais etc etc et puis bon quand j'ai commencé à dire des trucs qui plaisaient pas à tout le monde quand j'ai commencé à m'attaquer aux petits partis qui montrent le silence des médias par exemple c'est vrai que je me suis dit peut-être qu'un jour je vais tomber sur un de ceux qui n'y aura pas apprécié et que je vais me faire casser la gueule donc je n'ose pas imaginer ce que ça donne toutes les deux heures par quelqu'un qui leur saute dessus en leur disant j'adore ce que tu fais et puis qui viennent faire le pied de coude dans leur maison parce que ça il y en a pas mal qui parlent de ce genre de choses aussi une dizaine de gamins qui viennent les attendre chaque jour dans la maison etc ça devient très vite problématique et ça je pense que c'est important aussi d'en informer les gens justement de rappeler que c'est pas extrêmement génial et d'ailleurs il y a Mathieu Saumet qui est en train de faire une série là-dessus qui est extrêmement cynique et extrêmement difficile à voir d'ailleurs de ce point de vue là parce qu'on sent qu'il en a énormément souffert de ce succès d'avoir atteint un million d'abonnés d'avoir eu énormément de succès puis d'un coup il a tout arrêté parce qu'il n'en pouvait plus et il revient un an plus tard avec une série où il déconstruit tout ça avec un cynisme énorme et on sent qu'il en a sacrément en chier et je pense que ça fait du bien dans un sens de voir ce genre de choses sur internet de désacraliser un peu tout ça après oui c'est vrai que ça donne ça donne l'impression YouTube ça donne l'impression que c'est facile en fait c'est à dire que jusque là il n'y avait pas vraiment moyen pour les enfants de s'imaginer pouvoir ils pouvaient s'imaginer être astronaute ou devenir grande chanteuse ou je ne sais pas quoi mais mais voilà c'était compliqué quand même c'était quelque chose d'inaccessible alors que prendre son appareil photo ou son téléphone et puis faire une vidéo c'est hyper facile ça se fait en quelques minutes boum on balance sur YouTube on a l'impression qu'on va être célèbre et c'est la solution de facilité pour la richesse et la célébrité alors qu'en fait ce n'est pas du tout facile bien sûr il faut beaucoup de travail et je pense que il faut avant tout expliquer à votre fille que c'est beaucoup de travail et que voilà elle ne deviendra pas automatiquement célèbre et que c'est aussi beaucoup de problèmes c'est aussi beaucoup de problèmes à envisager parce que évidemment tous les problèmes de droit à l'image droit à l'oubli etc des fois quand voilà c'est un prank qui tourne mal ou on se retrouve dans une situation un peu ridicule en train de faire l'hélicoptère avec son zizi j'en sais rien j'imagine voilà et ben non ça ne m'est jamais arrivé moi voilà on peut vite se retrouver dans des situations problématiques où on va avoir des milliers de personnes qui vont venir vous insulter vous menacer de mort etc donc ça c'est difficile à gérer quand même pour un enfant d'être menacé de mort d'être insulté à longueur de journée voilà mais cela dit autant YouTube a clairement sa responsabilité là-dedans puisque de demander seulement d'avoir 13 ans pour s'inscrire alors que la majorité aux Etats-Unis c'est 21 c'est pas 18 en plus bon ça c'est un problème mais je pense que derrière il y a aussi un gros problème d'image de ce que c'est qu'être vraiment youtubeur et ça en fait il n'y a pas assez de gens qui en parlent enfin voilà heureusement il y a des gens qui ont en plus beaucoup de je pense pas mal de visibilité chez les jeunes comme Mathieu Sommet qui déconstruise un peu ça mais sinon il y a aussi c'est comme toutes les célébrités ils veulent donner l'impression que leur vie est mieux que celle des autres et que c'est trop bien d'être youtubeur et qu'on gagne trop bien sa vie et que voilà mais du coup en fait il n'y a pas de vrai discours réaliste sur ce que c'est sur ce que ça représente sur ce que tu risques et ça en fait c'est aussi une question d'éducation aux médias encore une fois c'est à dire que les enfants les éduquer aux médias c'est pas uniquement leur apprendre à prendre les contenus c'est aussi leur apprendre à en produire parce qu'ils vont être de plus en plus producteurs de contenus aussi ça ça fait aucun doute on ne pourra pas les en empêcher la seule solution que je vois aujourd'hui c'est de les éduquer à produire des contenus intelligemment à savoir se protéger quand ils créent une identité sur internet enfin voilà ça c'est à mon avis aujourd'hui la seule chose qu'on puisse faire pour eux c'est de les mettre en garde de leur donner des conseils d'utilisateur voilà même si nous on n'a jamais eu vraiment de problème ça peut arriver tu sais jamais ce que tu peux dire tu sais jamais comment un truc peut être interprété enfin voilà donc il faut toujours être très attention à son contenu très attention à son identité pas trop en dire sur soi-même et en fait ça c'est des trucs que la plupart des jeunes ne savent pas forcément parce qu'ils n'ont que les images de gens qui ont réussi comme les Norman et les Cyprien et que pour eux c'est ça en fait YouTube on peut dire un truc et c'est aussi à la famille en fait si elle veut un jour faire des vidéos sur YouTube visionner les vidéos avant la publication valider les contenus aider même en fait à publier certains contenus si elle veut publier son jeu vidéo parce que j'ai l'impression que beaucoup de jeunes utilisent aussi YouTube comme journal intime un peu donc pour raconter vraiment des choses personnelles et avoir des retours des autres donc si ça lui fait du bien pourquoi pas mais donc derrière la famille doit visionner et valider les contenus parce que d'abord c'est la famille en fait voilà j'ai l'impression j'ajouterais un truc c'est qu'aujourd'hui YouTube récompense de plus en plus et la régularité et faire un sujet intéressant régulier c'est pas simple moi j'y arrive pas j'ai arrêté mes vidéos je fais des lives parce que c'est plus simple à faire et voilà mais du coup on voit mon chat mais c'est pas dingue honnêtement les vidéos sont quand même meilleures et un gamin enfin faire du contenu régulier le plus simple c'est de faire un vlog on raconte sa vie quand on raconte sa vie les gens sont vachement fans puisqu'ils ont l'impression d'être dans l'intimité de leur star des trucs comme ça et du coup là l'intimité la protection de la personne de l'identité tout ça c'est très compliqué et les gamins qui disent je vois ma star elle fait ça parce que la star elle a besoin d'argent donc elle a besoin d'une régularité donc elle fait des vlogs et bien il va faire pareil et ça c'est c'est un vrai problème aussi et sans oublier que youtube a officiellement dépassé la télé en termes de visionnage chez les jeunes l'an dernier il y a deux ans 2016-2017 c'est youtube c'est la vidéo sur internet qui est devant l'écran pour les jeunes c'est internet et autant nous à l'époque on pouvait raconter notre vie je trouve sur des blogs ce qu'est les blogs où on avait des pseudos et où on ne voyait pas autant les enfants même s'ils utilisent un pseudo sur leurs vidéos ils sont reconnaissables sans problème donc c'est une éducation et je pense que c'est une éducation qui passe par la famille plus que par l'école c'est vraiment les parents qui disent non là c'est ton identité fais attention après je suis personnellement après moi je n'ai pas d'enfant donc je ne sais pas comment je réagirais si c'était les miens mais je ne suis pas trop pour l'idée d'infantiliser les enfants plus qu'on les infantilise déjà donc quand je parle d'éducation je pense que c'est votre cas aussi mais juste pour préciser que ce que j'entends par là c'est vraiment éveiller leur esprit critique plus que leur dire ça ouais ça non enfin en fait pas forcément leur donner des directives mais leur donner les outils pour comprendre ce que ça implique de faire tel choix et les laisser faire leur choix mais en leur donnant les bons outils pour prendre la bonne la bonne décision parce que de toute façon c'est que comme ça qu'ensuite ils seront capables de créer leur propre contenu de gérer leur propre popularité sur Youtube ou sur un autre média sans avoir forcément besoin d'un garde-fou voilà donc c'est assez important aussi de pas enfin ils ne sont pas plus idiots que d'autres même parfois c'est voilà et du coup c'est vrai que je pense que c'est assez important aussi de ne pas leur donner l'impression parce que si tu donnes l'impression que tu donnes des directives moi je sais mieux et tout de toute façon c'est fini on ne peut plus quand t'es prof ou quand t'as été prof tu le sais assez bien c'est vraiment leur donner les outils pour être capables de gérer eux-mêmes la façon dont ils vont dont ils vont gérer leur identité sur Internet et évidemment le mieux c'est encore de se protéger mais il y en a peut-être qui n'ont pas envie de se protéger et s'ils font ce choix bon ben il faut qu'ils sachent à quoi ils s'exposent mais tu ne peux pas leur interdire enfin si quand tu es parent tu peux dire jusqu'à 18 ans mais bon du coup est-ce que vraiment ça aide déjà je ne suis pas sûre que ça marche et puis je ne suis pas sûre que ça aide parce qu'une fois arrivé à 18 ans du coup tu fais ce que tu veux au lieu d'avoir fait tes erreurs quand ce n'était pas trop grave et du coup tu te retrouves dans le grand bain sans avoir appris à nager donc ça peut être dangereux aussi est-ce que ça a répondu à la question est-ce qu'il y a d'autres questions il reste un quart d'heure voilà vous avez quand même une question pour 15 minutes là-bas donc pour changer un peu de sujet vous demandez quel était l'impact sur les vidéastes des outils comme YouTube DL qui permettent de télécharger les vidéos sans passer par le site web est-ce que vous êtes touché ? je pense que c'est sur des grosses vidéos qui doivent avoir je ne sais pas par qui c'est utilisé ça parce qu'on a tellement accès à internet partout est-ce que vraiment il y a des gens qui téléchargent ou alors c'est pour réutiliser le contenu comme on parlait tout à l'heure dans une autre vidéo pour expliquer pour illustrer un propos dans mon cas c'est pour deux raisons d'une et pas de plus et de l'autre c'est quand il y a une vidéo qui arrive jamais dans un terminal pour la récupérer et regarde quand je veux et ça invite de passer par tout le javascript de YouTube qui fait un peu lourd sur mon PC qui n'est pas forcément très puissant alors que la vidéo passe nickel mais en fait je pense que vous êtes un cas exceptionnel parce qu'aujourd'hui vraiment les gens YouTube tourne sur la plupart des PC et des téléphones donc je ne pense pas que quelqu'un prendrait la peine enfin je pense que quelqu'un qui a ces outils-là en tout cas ne prendrait pas la peine de télécharger une vidéo pour donc je pense que c'est vraiment un impact infime quoi tellement on a accès partout alors cela dit moi je sais que j'ai des gens qui m'ont dit plusieurs occasions qui téléchargeaient par précaution mes vidéos au cas où YouTube les supprimeraient justement et ça c'est un réflexe je pense qui a été pris justement par les gens qui ont été vaccinés par les vagues de suppression de vidéos pour droit d'auteur etc alors bon les miennes a priori ne risquent pas ça puisque je n'utilise aucun contenu pour droit d'auteur mais c'est une précaution je pense il y a cette culture de la sauvegarde quand même sur Internet en effet du coup c'est plutôt positif il y a aussi un autre truc le problème de droit d'auteur en effet est assez important j'ai travaillé en tant que webmaster sur une chaîne de télé et qui a versé plus de 12 000 vidéos en un mois et demi sur YouTube parce qu'elle s'est mise sur YouTube en 2011 et on s'est retrouvé avec des gens qui les ont téléchargées sur leur site sur leur machin et du coup une de mes activités c'était de regarder si les vidéos ne se retrouvaient pas ailleurs que sur YouTube donc pour le droit d'auteur en effet des gens qui vont se faire de l'argent sur ta vidéo sur un site sur un blog en l'ayant téléchargé c'est gênant mais il faut voir aussi maintenant le côté la majorité des gens qui sont sur Internet aujourd'hui ils ont Adblock enfin moi je ne le désactive jamais voilà c'est ça je préfère donner des Tipeee ou des trucs comme ça qu'avoir une pub infâme sur mes vidéos donc que la vidéo soit téléchargée oui à partir du moment où elle est dans le cadre légal d'enregistrement sur son ordinateur enfin on ne peut pas s'y opposer c'est la loi qui a été faite pour les magnétoscopes vous avez le droit de télécharger et de mettre sur votre ordinateur n'importe quelle vidéo qui est sur YouTube vous en avez la droite techniquement c'est pas très simple sur YouTube on a beaucoup de blocages et tout ça mais c'est possible moi je ne vois pas de problème à ça en tant que vidéaste que ma vidéo en plus hormis mes épisodes tous les autres sont en Creative Commons donc les gens le réutilisent et tout ça je vais en faire bientôt pour le Wixonaire qui seront encore plus librement téléchargeables et mises en ligne donc moi ça ne me gêne pas que ce soit récupéré directement à la source en fait le seul problème c'est s'il y a du re-upload là oui là on est d'accord là on n'est pas d'accord du coup mais ça oui c'est un problème et c'est illégal d'ailleurs il y a une très bonne vidéo de 9-1-1 avocat dessus et sur les enfants mais pas tout à fait pas tout à fait ce registre là là oui effectivement le re-upload c'est illégal et c'est pas normal et c'est pas bien mais sinon juste télécharger une vidéo ça baisse un peu le potentiel nombre de vues qu'elle aurait pu faire mais après on n'est pas l'industrie du disque il y a ça et puis il y a un certain nombre de vidéos comme ça qui ont été comme disait c'est la sauvegarde où chercher l'épisode 5 de What the Cut sur Youtube il n'y est pas sauf des vidéos ré-uploadées en qualité dégueu mais qui ont été ré-uploadées parce que c'est des gens qui le ré-uploadent parce que lui il ne peut pas la remettre sur sa chaîne parce qu'il a écorné je ne sais plus qui dedans de même la vidéo 2 de Chrome c'est pas Chrome assez crost de Karim Debach elle n'est plus trouvable sur Youtube elle est sur Dailymotion parce que sur Youtube il a écorné je ne sais plus comment elle s'appelle Ariel Dombal sur la vidéo et du coup elle lui a fait pas un procès mais un strike c'est de la censure clairement parce que lui il était tout à fait dans le cadre de la critique de film donc ça passe totalement et voilà donc oui le fait qu'elle ait été repudée et mise en ligne bon c'est quelque chose qui n'est pas si négatif que ça après quand ta vidéo c'est toi qui l'a retiré de ta chaîne parce que justement c'est un contenu avec lequel tu n'es plus d'accord là ça devient un inconvénient donc effectivement ça peut avoir ses avantages mais comme tout le reste ça dépend de de la situation et de toi en tant que vidéaste si tu assumes encore ton contenu si c'est toi qui l'a retiré ou si c'est quelqu'un qui te censure après effectivement qu'il y ait des moyens de contrer la censure bon c'est pas normal qu'elle existe mais il y a au moins des moyens de la contourner alors que alors que quand c'est toi qui ne veux plus assumer ton voilà qui ne veux plus assumer ton contenu c'est pas normal que des personnes puissent le remettre à disposition ou même il y a encore accès en fait d'une certaine façon est-ce que ça je ne sais pas trop nous on n'a jamais eu ce problème mais comme c'est ton contenu tu as tout à fait le droit de porter plainte contre la personne et tu gagnes donc normalement c'est bon c'est un truc quand même c'est que oui c'est pas très très grave qu'il y ait des gens qui downloadent les vidéos ou qui mettent adblock même mais c'est vrai que par contre c'est bien de ceux qui font un gros travail et qui vous plaisent quand même soutenez-les sur Tipeee moi je n'ai pas de Tipeee je ne dis pas ça pour moi c'est juste c'est juste que les gens qui font un super bon travail comme notre abonné e-penser etc bon bah si vous si vous donnez leurs vidéos si vous mettez adblock c'est cool mais quand même soutenez-les sur Tipeee parce qu'ils ne vivent pas avec de l'amour et de l'eau fraîche et si vous n'avez pas les moyens de les soutenir sur Tipeee la visibilité c'est vous qui la enfin c'est vraiment vous êtes la clé de vos partages ça a plus d'influence vous vous dites je partage bon j'ai trois amis sur Facebook ils ne vont même pas l'avoir mais le fait d'avoir partagé c'est inscrit dans la vie de la vidéo et ça veut dire comme je disais tout à l'heure l'algorithme etc c'est donc de la qualité il y a de l'engagement donc elle va être mise plus en avant enfin il y a plein de moyens de soutenir les vidéastes effectivement idéalement les vidéastes mangent et aimeraient bien payer pour leur nourriture mais s'il y a d'autres moyens aussi de soutenir les gens effectivement faire remonter la visibilité d'une vidéo c'est pas mal tu peux pas seulement partager mais liker commenter etc moi je sais que quand je regarde avec mon compte Elle comme linguiste du coup à chaque fois que je like une vidéo ça s'affiche sur mon compte Twitter donc ça c'est quand même assez pratique ça m'évite d'avoir en plus à la à repartager parce qu'en fait ça se fait tout seul c'est automatique donc ça c'est pas mal et et sinon il y a bon un truc avec tout le monde tout le monde est pas d'accord mais pour ceux qui ont pas du tout les moyens de mettre sur Tipeee il y a le fameux Utip bon ça on est d'accord on est pas d'accord avec le principe le principe c'est que en gros vous êtes d'accord pour regarder vous avez pas le droit de regarder plus de 5 mais en gros vous regardez des pubs qui payent du coup le site vous regardez des publicités voilà vous les lancez après vous êtes pas obligés de rester devant et et en fait ça donne je crois que ça donne quelque chose comme 20 centimes 15 centimes aux vidéastes donc vous pouvez dire bah moi je vais regarder aujourd'hui j'ai regardé 5 pubs pour donner de l'argent à une pensée enfin je sais pas si il est dessus mais enfin bon stupid economics enfin voilà ministère géopolitique enfin voilà des gens comme ça qui sont dessus qui ont beaucoup un public très jeune qui a pas forcément les moyens enfin voilà quand on est étudiant lycéen collégien on a pas forcément de l'argent à mettre sur Tipeee déjà on a pas de compte en banque donc c'est un peu compliqué et l'avantage c'est que ça permet de donner de l'argent soutenir financièrement des vidéastes sans avoir à verser un sou bon après ça reste de la pub et donc c'est encore une fois toutes les contraintes donc si déjà on a adblock parce que parce qu'on est contre on va pas aller la regarder volontairement mais bon ça marche assez bien j'ai l'impression que ça a quand même bien pris et c'est vrai que pour les plus jeunes qui veulent soutenir leurs vidéastes et puis pour les vidéastes eux-mêmes qui visent des jeunes et ça c'est bien parce que du coup ils visent aussi un public qui est pas forcément celui qui va leur apporter de l'argent c'est pas mal parce que ça leur permet aussi de financer leur contenu de financer leur activité etc donc bon c'est aussi une alternative mais bon avec ces dérives idéologiques bon on est pas forcément d'accord mais bon ça reste une possibilité d'autres questions 5 minutes et bien une dernière question du coup on parlait des complotistes tout à l'heure et en fait ma question c'est est-ce que le fait qu'il y ait des vidéos complotistes sur Youtube ce soit vraiment un souci ou est-ce que c'est pas plutôt le fait qu'il y ait les recommandations sur Youtube qui vont faire que des gens qui vont regarder des vidéos complotistes vont regarder de plus en plus de vidéos complotistes comme moi qui suis plutôt de gauche je vais regarder beaucoup de vidéos de gauche parce que je vais avoir des recommandations de gauche est-ce que c'est pas plutôt ça comme la mise en avant des vidéos aussi ben oui c'est ce que je disais tout à l'heure en fait c'est que le problème c'est pas qu'il y ait des vidéos complotistes en vrai c'est que voilà il faut quand même qu'il y ait une liberté de toute façon qui c'est qui va décréter que ça c'est vrai ça c'est faux on peut pas donner ce pouvoir au gouvernement ni à je sais pas qui enfin donc enfin ça n'a pas de sens voilà c'est compliqué donc ce qu'il faut c'est bien sûr c'est enseigner aux gens comment reconnaître une vidéo complotiste déjà et puis après effectivement il y a ce problème de bulles sur Youtube et sur tous les réseaux sociaux d'ailleurs très connus comme Facebook Twitter où on va avoir on va avoir que des contenus en rapport avec ce qu'on a déjà regardé et c'est très compliqué parce qu'effectivement le biais de confirmation joue à fond comme tu disais on a l'impression que du coup il n'y a que ça sur Youtube il n'y a que des choses qui nous donnent raison alors c'est assez extraordinaire donc je ne suis personne moi pour dire à Youtube de changer son algorithme mais c'est vrai que c'est un problème je suis bien d'accord il fonctionne exactement comme ça comme on disait tout à l'heure si ça te plaît alors ça te plaît ça te plaît ça te plaît et du coup oui et du coup effectivement on est enfermé même au niveau de nos amis sur Facebook vu qu'on interagit moins avec les gens avec qui on n'est pas d'accord et plus avec les gens avec qui on est d'accord on va avoir plus de choses de la part des gens avec qui on est d'accord c'est le gros problème de tous les réseaux sociaux un dernier mot du coup mon conseil abonnez-vous à des chaînes avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord voilà non mais c'est vrai même de bord politique différent moi je sais que je suis un peu les deux comme ça j'ai plus d'éléments avec souvent sur un même événement ou un même point j'ai des visions et des analyses différentes et ça m'aide à me faire mon propre avis et à réfléchir mieux et ça vaut aussi pour les sciences de suivre plusieurs vidéastes qui font tous de la bio ou tous de la physique parce que ça donne plus d'input et on peut mieux gérer ensuite soi-même ce qu'on veut garder comme information donc c'est important de suivre un maximum de monde et avec qui on n'est pas forcément d'accord suivez Alain Soral non je déconne on va dire que c'était le mot d'avant qui était le mot de la fin et du coup je vous remercie tous très chaleureusement d'avoir assisté à cette grande conférence et si vous voulez continuer à discuter avec nous on sera là dehors je serai sur le stand wiki on tournera dans le coin donc n'hésitez pas à venir nous aborder on sera ravis de boire une bière avec vous merci beaucoup encore applaudissements 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 C'est parti !